La dernière fois que j'étais devenu dans cette salle, enfin pas celle-ci mais celle-là était en train, ou quasiment près de la fin en tout cas, de se réaliser un film fait par la Blender Foundation. La Blender Foundation est donc l'organisme qui gère le développement de Blender. Ce n'est pas forcément eux qui codent tout, mais ils s'occupent de gérer les ajouts de code, d'organiser un peu tout le développement du logiciel parce que sinon ce serait un vaste bordel. Et afin de guider le développement de ce logiciel qui tend vraiment à devenir un logiciel de plus en plus professionnel, c'est-à-dire avec une utilisation professionnelle dans le milieu pro. C'est un peu redondant ce que je dis, mais c'est un peu simple. Il se donne comme objectif de faire ce qu'on appelle des open movies, c'est-à-dire des films pour métrage, qui durent généralement entre 10 et 15 minutes, je ne sais pas combien sera exactement le prochain, et qui a pour but de définir des objectifs de réalisation qui ne sont pas forcément faciles à réaliser avec la version actuelle de Blender, mais qui du coup permet de faire une liste des choses qu'il faudrait intégrer dans Blender pour que ça fonctionne. Le projet qui est actuellement en cours s'appelle le projet Mango. Il n'a pas encore vraiment de titre parce que généralement c'est la dernière chose qu'ils font. On vous donne le titre une fois qu'ils ont terminé. Donc le projet Durian s'appelle finalement Syntel, qui est le nom de l'Heroïne, qui était le précédent. Après vous avez fait BigBug Bunny, qui est un truc avec des gros lapins, plein de poils, donc là aussi ils se sont dit comment on peut faire des poils, et donc ils ont développé les outils pour ça. Et le premier c'était Defendream, qui a vraiment, à mon sens en tout cas, fait connaître le logiciel, parce que c'est là qu'il y a des gens qui ont commencé à dire, ah mais on peut faire ça. Et le projet Mango, qui a débuté maintenant il y a à peu près 5-6 mois, il est vraiment entré en phase de production active depuis à peu près un mois et demi, a une particularité, c'est que c'est un film qui est orienté effet visuel. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, dans tous les open movies qui avaient été faits par la Blender Formation, il n'y avait pas d'image réelle. Ce n'était que des images qui étaient réellement, enfin, créées, excusez-moi, avec l'ordinateur de A à Z, mais pas de plan filmé, pas de référence, pas de photos, ce genre de choses. Mango c'est tout le contraire. Ils sont actuellement, je crois que ce n'est pas fini, je ne vais pas dire des bêtises, ils sont actuellement, en ce moment même peut-être même, en train de tourner le film, dans des plateaux ornés de fond vert, d'ailleurs vous pouvez suivre le tournage en direct, c'est assez marrant, il met des webcams partout et que vous pouvez regarder, vous pouvez les regarder travailler. Et donc là, le but du jeu, c'est de créer des environnements virtuels, donc ça se passe à Amsterdam, parce qu'ils sont à Amsterdam, et c'est un Amsterdam post-apocalyptique, avec des robots qui défoncent des maisons, enfin, des trucs que j'aime quoi. Et puis, donc le but du jeu, c'est de développer des outils qui vont véritablement permettre de faire de Blender un outil orienté, justement, effet visuel, et plus ça va, plus on va vers ça. Bien sûr, le côté pluridisciplinaire du soft fait qu'il ne servira pas qu'à ça, puisque tout ce qui a été implémenté préalablement y reste, bien évidemment. Mais, de par le caractère ouvert de Blender, c'est un logiciel qui du coup va dans beaucoup, beaucoup de directions, même parfois des directions dans lesquelles on ne l'attendait pas forcément. Il y a des universités, par exemple, qui récupèrent le code pour en faire des outils de visualisation de Moly, ou des choses comme ça, donc tout le monde fait un petit peu sa sauce avec ça, et la réintégration de ces différentes fonctions en fait un logiciel qui devient de plus en plus important en fonctionnalités, mais pas forcément en poids, parce que même s'il agrossit un petit peu depuis quelques années, il ne pèse toujours pas très lourd face, en poids, sur le disque de dire, face au ténor du genre. Donc, il y a à peu près deux semaines, si tu me souviens bien, il est sorti la nouvelle version de Blender qui s'appelle la 2.63. Elle apporte une énorme avancée par rapport aux versions précédentes, c'est le support des polygones à plus de quatre côtés. Avant, préalablement, dans les versions précédentes de Blender, 2.62 comprises, vous aviez la possibilité de modéliser avec ce qu'on appelle des polygones, c'est des sortes de facettes, un peu comme des petites plaques, mais ces plaques ne pouvaient avoir que quatre côtés maximum, ce qui était hautement restrictif par rapport à d'autres logiciels comme Maya, Max, XSI et j'en passe. Et c'était un des reproches qui pouvait être le plus souvent donné à Blender en lui disant, « Ah, quittez pas les hymne-gones ! » Les hymne-gones, c'est des trucs, justement, à plus de quatre côtés. D'accord ? Et bien, depuis la 2.63, alléluia, les développeurs ont justement intégré un nouveau système qui a quasiment à peu près trois ans à se développer, qui permet désormais, lorsqu'on va créer par exemple ici un cylindre, d'avoir la face du dessus qui est constituée, vous le voyez ici, de plus de quatre côtés, étant donné qu'on a ici 32 facettes qui constituent ce cylindre sur les côtés, et bien la face qui est au-dessus préalablement ressemblait à ça, c'est-à-dire tout un paquet de triangles, parce qu'un triangle c'est inférieur à quatre côtés, donc ça on pouvait le faire. Seulement, si à un moment on voulait prendre toute cette partie supérieure et puis on voulait la soulever, et bien si on en prenait un, vous voyez, on fait deux, trois, quatre, éventuellement faire une sélection comme ça et puis tous les soulever. D'accord ? C'était un petit peu restrictif. Maintenant, on a la possibilité justement, lorsqu'on va créer un élément comme celui-là, le cylindre, et bien par défaut, vous le voyez ici, on a un élément qui s'appelle endbone. Et là maintenant, regardez bien, on a ici une face unique qui se trouve là-haut, et qui va permettre du coup d'extruder, c'est-à-dire d'extraire des faces à partir des faces précédentes, des nouvelles faces sans se soucier du nombre de sous-polygones, entre guillemets, qu'ils constituent. Donc c'est beaucoup plus facile de modéliser avec ça, c'est beaucoup plus intuitif. Ça n'empêche que lorsque vous commencez à faire de l'animation ou des distorsions, des torsions d'objets ou ce genre de choses, il faut faire gaffe à pas trop abuser de ce genre de choses, parce que ça peut générer des pains au moment du rendu, mais lorsqu'on travaille sur de la modélisation pure, c'est quand même un avantage non négligeable. Donc c'est une énorme avancée, ça leur a pris quasiment 3 ans à prendre ce genre de trucs. Donc tout le monde est super content aujourd'hui d'avoir ça, moi le premier. D'accord ? Et puis on a une autre avancée, énorme elle aussi, qui a été initialisée, enfin initiée excusez-moi, depuis la version 2.61, c'est-à-dire depuis à peu près deux versions. Il faut savoir qu'actuellement, le cycle de sortie des versions de Blender, c'est environ deux mois. D'accord ? C'est-à-dire que là, on en est à la 2.63, et puis dans maintenant un mois et trois semaines, vous aurez la 2.64, si tout se passe bien. Ok ? Et les avancées qu'ils mettent dedans, ce n'est pas des petites avancées. Et la 2.61, justement, a vu l'avènement d'un nouveau moteur de rendu. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait parfois un petit peu de mal avec le moteur d'endure. Un petit peu de mal, ça dépend de ce qu'on faisait. Mais si on avait l'envie de faire quelque chose, par exemple, d'hyper réaliste, et bien ça devenait un peu compliqué, notamment pour calculer les rebonds de lumière qui avaient du mal à gérer le moteur interne ou ce genre de choses. Et par rapport à des moteurs de rendu, comme par exemple V-Ray ou MentalRay, qui malheureusement commencent à être un peu sur le déclin, mais qui tient quand même encore la route. Ou par exemple à RenderMan depuis la version 11, qui maintenant génère les rebonds de lumière ou ce genre de choses. Blender avait quand même du mal à rivaliser. Et c'est là qu'est arrivé justement un développeur qui s'appelle Brecht Van Lemen, belge de son état, pour faire honneur à nos deux amis belges qui sont là. Encore merci d'être venu. Qui, dans son petit coin, tout seul, a codé un nouveau moteur de rendu. Et ce nouveau moteur de rendu s'appelle Cycles. Il est ici. On a donc la possibilité ici de définir sur quel moteur de rendu on va travailler. En passant en mode Cycles, on a donc la possibilité d'avoir un nouveau système de matériaux. On va le voir au fur et à mesure de l'apneuidi, parce que c'est aussi là-dessus que ça va se passer. Et surtout, le gros gros intérêt de Cycles par rapport à d'autres moteurs de rendu, je pense notamment à Montalerie qui a du mal à gérer ce genre de choses, ou même à Wonderman d'ailleurs, c'est qu'il est fortement accéléré par la carte graphique qu'il y a dans votre machine. La carte graphique actuellement, c'est le nerf de la guerre. Ça sert aux petits jeunes pour jouer à Battlefield, d'accord ? Mais nous, graphistes, ça nous sert surtout de plus en plus à faire des rendus 3D pour notre boulot. Ce qui n'était pas le cas encore il y a 4-5 ans. Maintenant, les cartes graphiques, pour vous donner à peu près un comparatif, alors je n'ai plus les derniers chiffres en tête, mais quand j'ai acheté cette carte-là, par exemple, dans cette machine, vous avez un Core i7, un Quad-Core. Donc, en fait, avec Hyper-Sledding, ça vous donne à peu près 8 coeurs virtuels. Il faut savoir que dans une carte graphique comme celle-ci, qui est la GTX 460, de chez Gainward, qui vous donne toutes les références comme ça, il y a à peu près 280 processeurs. Donc, ça vous donne à peu près l'échelle énorme qu'il y a en puissance de calcul entre ce type de matériel, en cas graphique, et le matériel type processeur. Donc, du coup, les développeurs se sont dit, pourquoi ne pas baser des moteurs de rendu uniquement là-dessus, ça nous permettrait d'aller plus vite. Et c'est justement ce qu'a fait Breach-Round le même, qui a développé Cycles, et qui propose ici, de la même manière que vous avez par exemple ici une vue en fil de fer, ou une vue en solide, ou une vue avec les textures, il propose ici un rendu type Rendered. C'est-à-dire que vous avez le moteur de rendu qui va se lancer là-dedans. D'accord ? Et maintenant, si vous déplacez votre caméra, ou si vous déplacez dans une vue, comme vous déplaceriez normalement dans une vue classique, et bien, vous avez, en temps réel, je mets les gros guillemets, j'aime pas ce mot-là parce que ça veut pas dire grand-chose, mais vous avez le rendu directement visible là-dedans. Pour vous donner un petit comparatif entre l'accélération via la carte graphique et la non-accélération via la carte graphique, vous avez la possibilité ici de choisir justement comment vous voulez calculer votre rendu. Donc CPU, c'est le processeur. GPU, c'est la carte graphique. Regardez bien ici, à chaque fois que j'avance ou que je bouge, vous avez au bout de mon curseur ici un petit compteur sur 25. Ce sont les nombres de passes, c'est-à-dire que Cycles est un moteur itératif. C'est-à-dire que plus il avance, plus il rajoute du détail au rendu, qui va permettre d'avoir de moins en moins de grains, qu'on a, vous le voyez au début, comme ça ici. Si je passe en mode CPU, regardez à peu près la vitesse à laquelle il avance là-haut. Regardez, 1, 2, 3, 4, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 25. D'accord ? Maintenant, je passe en mode GPU. Regardez bien, c'est fini. Ça vous donne à peu près un comparatif. Il faut savoir que depuis peu, notamment à ce qui paraît qu'il sera intégré dans la version 2.64, Cycles gérera des multi GPU. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs cartes graphiques dans votre machine, il utilisera toutes les cartes graphiques de votre machine. D'accord ? Il commence à y avoir des espèces de versions expérimentales qui freinent avec ça, ça ne marche pas trop mal. Ils ont pu faire ce genre de test, parce que comme on le disait tout à l'heure, depuis qu'ils ont lancé le projet Mango, et qu'ils ont montré des rendus qui avaient quand même pas mal de gueule, ils se sont fait plein de copains. D'accord ? Nvidia qui leur prête des cartes graphiques, Dell qui leur prête des serveurs, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est un bon moyen de se faire de la pub aussi. Donc c'est une espèce d'échange de bons procédés. A la fin, il y aura un gros logo Nvidia sur le générique du projet Mango. Donc du coup, tout le monde est content. Franchement, Nvidia prêtait deux cartes graphiques, ça ne leur casse pas un bras. D'accord ? Donc du coup, ça leur a permis d'avoir du gros gros matos dans leur machine, et c'est le nerf de la guerre pour faire un logiciel orienté pro. C'est d'avoir du matos pro. Seulement, la Blender Foundation, c'est des petits pauvres, ils n'ont pas trop d'argent. Ils récupèrent uniquement de l'argent parce qu'ils vendent des DVD, et puis de temps en temps, ils récupèrent un peu de pognon par des sponsors, ou des bonnes hommes qui leur donnent un peu d'argent. Donc le système de financement marche comme ça. Donc quand vous avez effectivement quelqu'un comme Nvidia qui vous dit « Tiens, prends deux cartes graphiques, ça te fera du bien », ils sont contents. Ok ? Donc ce qui est intéressant avec Cycles ici, c'est que vous allez pouvoir travailler votre rendu quasi définitif. Bien sûr, là vous voyez, il y a encore un petit peu de grain sur le côté, mais on pourrait très bien lui demander de continuer à avancer dans le rendu, par exemple d'aller jusqu'à 1000, ça va être un peu énorme, 100, vous voyez, et plus ça va aller, plus il va raffiner le rendu et moins vous allez avoir de grain. Par rapport à une discussion que j'ai eu avec quelqu'un dernièrement, je fais une énorme différence avec par exemple ce qui a intégré 3DS Max depuis la 2012, qui s'appelle Nitrous, ou Nitrious, je ne sais pas trop, qui est une espèce de moteur de rendu clairement orienté vue interactive, donc dans la vue 3D. Vous pouvez très bien avoir un très beau rendu dans votre vue 3D parce que vous l'avez réglé pour ce moteur-là, mais dès que vous allez faire votre rendu avec Mental Ray à côté, ce ne sera pas le même. Donc vous allez perdre du temps au final à faire un pré-rendu là, ah super c'est joli, et puis après Mental Ray, hop, vous êtes reparti pour une journée de boulot quoi. Ok ? Là ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que le rendu que vous avez devant les yeux ici, c'est le rendu que vous aurez à la fin. Ok ? Donc vous ne passez pas 5 plombes à vous dire, ah bah tiens, est-ce que le rouge sera le même rouge, ou selon autre chose, ce sera le même. Parce que le moteur que vous faites tourner ici dans la vue 3D, c'est le moteur qui calculera vos images à la fin. Donc ça, c'est un gain de temps énorme. Si à un moment ici, vous avez envie par exemple de ne pas utiliser ce qui est activé ici par défaut, c'est-à-dire l'éclairage ambiant, vous avez une espèce d'ône de lumière, un peu comme si vous aviez le ciel qui était autour de vous. Et que vous avez envie par exemple ici d'ajouter une lampe, vous voyez, et bien, je vais avoir la possibilité, vous voyez, de bouger cette lampe ici, donc dans ma vue 3D, voir ici dans ma vue de rendu directement, et de voir en temps réel justement, bah la projection des ombres sur le côté. Donc ça, quand vous savez qu'un rendu par exemple, même tout pourri sous mental ray, quand vous calez une lampe et puis vous lancez un rendu, même avec un anti-aliasing à 2 balles, ça vous prend bien quand même une bonne quinzaine de secondes. Là, je fais ça. D'accord ? Donc, vous voyez l'avantage que ça peut avoir. Donc, si on veut aller un petit peu plus là-dessus, on va mettre en pratique ce genre de choses. Deuxième avantage de Cycles qui n'était pas présent à la base dans l'ancien moteur de rendu, tout objet peut être auto-luminescent. C'est-à-dire que par exemple ici, si j'ai un cube, je peux très bien demander à ce cube qu'il soit émetteur de lumière. Donc émission. Et là, vous voyez maintenant ce cube émet de la lumière. Et je peux l'utiliser du coup comme source lumineuse. De la même manière par exemple qu'une softbox sur un plateau de télé classique, plus le cube sera petit, moins il va émettre de lumière. Mais si on augmente la puissance, plus les ombres vont être marquées. Et si par contre, on augmente la taille du cube, bien évidemment, ça envoie plus de patates. Et si on le baisse, on se rend compte que du coup ici, on a des ombres qui sont beaucoup plus diffuses. Et surtout, très intéressant, on peut le voir notamment en dessous de la voiture, très légèrement, on a, vous voyez, une ombre qui n'est pas complètement marquée, elle est progressive sous la voiture. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le moteur de rendu calcule les rebonds de lumière. Donc là, on peut avoir intérêt, chose qu'on n'avait pas forcément intérêt avant à faire, on peut avoir un intérêt par exemple de travailler avec des directeurs photo, des vrais, qui eux savent comment éclairer à plateau par exemple. De la même manière que c'est parfois intéressant de travailler avec des vrais cadreurs qui savent cadrer une scène et qui vous diront ton cadre est mieux comme ça dans ton logiciel 3D que si tu le fais n'importe comment. Ok ? Donc, on va voir ici une mise en application justement en live de ce type de système. Je vais réduire un petit peu le nombre de samples pour que justement, on n'aille pas trop trop loin dans le détail, mais ça calcule relativement vite. Vous voyez, chaque fois que je tourne la caméra, quand ça a 25, c'est qu'il s'arrête. On va utiliser ici ce qu'on appelle une image environnementale de type HDR, c'est-à-dire c'est une espèce d'image qui représente un environnement à 360. Et puis, je vais aller charger ici cette image-là qui vient d'un site qui s'appelle HDR Lab. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vous conseille pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est très pratique. Et là, vous voyez, vous avez une image donc à 360 avec un décor qui va éclairer complètement votre scène. D'accord ? Je vais sauver parce que je sens que même si je fais confiance à mon pépère, l'effet des mots fait que ça va bien cracher 3-4 fois. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir du coup travailler son rendu sans perdre la main sur la fenêtre qui fait tourner Cycles ici. Donc, de manière interactive, je vais avoir la possibilité de voir directement ce que je fais sans avoir revenir dessus un peu plus tard parce que ce ne sera pas le même rendu. Je vais ici sélectionner, par exemple, ma voiture. Et puis, je vais aller ici sur mon éviteur de matériaux, lui dire que je rajoute un nouveau matériau qui, par défaut, est en mode diffuse. Ça ressemble un peu à du polystyrène. Et ici, j'ai différents types de matériaux, de la même que dans des moteurs de rendu classiques. Vous avez le Fong, le Blin, le Rennaillard, le La Fortune ou ce genre de choses. Là, du coup, vous avez diffuse, glossy qui va représenter plutôt des surfaces métalliques, donc réflectives. Glace, qui va plutôt représenter du verre, et ainsi de suite. Translucente, velvet, donc qui est du glour, avec une diffusion à la surface de la lumière. Il y aura, dans la prochaine version normalement, ce qu'on appelle le subsurface catering, c'est-à-dire justement des éléments qui calculent le rebond de lumière dans la surface. Pour les rendus de pose, ça, c'est vachement bien. Et donc, ici, je vais prendre, par exemple, un rendu glossy. Et là, vous voyez, les réflexions de l'environnement dans la carcasse de la bagnole, du coup, sont calculées automatiquement. Ici, en parallèle, je vais le repasser ici en mode diffuse pour bien voir ce qui se passe. Sur le color, je vais venir ici charger une texture. Alors là, c'est un peu comme la maison de Barbie. On choisit sa voiture, parce que là, j'ai déjà des mâbles qui sont faites. Par exemple, vous l'avez en rouge, ou alors en crade. Voilà, bien crade. Donc, je vais rester sur du rouge, parce que c'est quand même mieux si on veut faire des matériaux réeffectifs. C'est pensé au Ferrari. Bon, ce n'est pas une Ferrari. Et donc, maintenant, ici, je vais venir choisir un élément de type glossy, par exemple, qui, vous voyez, va me permettre de refléter tout l'environnement. Donc, à l'intérieur, enfin, sur la surface, la carcasse de ma voiture. Ici, dans les paramètres de glossy, on a quand même un paramètre roughness. Donc, il y a un peu la dureté, ou plutôt la rugosité de la surface. Plus vous augmentez, bien évidemment, et là, je vais le mettre sur la partie chrome. Plus vous augmentez le roughness, et plus vous aurez, du coup, une réflexion qui sera diffuse. D'accord ? Pour faire des matériaux dépolis, par exemple, du verre dépolis, parce que ça marche aussi pour le glace, qui va représenter du verre. Vous avez la possibilité, du coup, de l'avoir en temps réel, comme ça. On remarque que les pneus sont vachement propres, quand même. D'accord ? Donc, on va avoir ici la possibilité, par exemple, en mode Edit. Je vais passer en vue maximisée, afin qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Je vais sélectionner ici une bande de polygones, une autre bande de polygones, une autre bande de polygones, et une autre bande. Et maintenant, avec CTRL+, je vais augmenter ma sélection. Donc, c'est l'équivalent du Shringro, pour ceux qui font du Maya, par exemple. Et maintenant, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais revenir ici. Je vais créer un autre matériau, l'assigner, et en sortant du mode Edit, vous voyez, cette fois-ci, ça s'est remis à jour. Donc, je vais faire un matériau, bien évidemment, diffuse, on ne va pas les faire en chrome. Alors, des pneus en or, peut-être, pour la Papamobil, je ne sais pas. On va les mettre noirs. Hop ! Et on va les renommer, parce qu'on est des gens propres. Roux et carcasses. Ok ? Donc, on va avancer un petit peu plus. En plus, on se rend compte ici qu'on a une légère, très légère, hein, j'assiste bien sur le très légère, une très légère ombre diffuse de ce côté-là. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça se voit bien ? Ouais, ça se voit même mieux, là. Donc, c'est un petit peu plus sombre sur le côté gauche. Pourquoi ? Parce que le soleil est là. Ok ? Mais on a quand même intérêt, pour ceux qui feraient du rendu, justement, avec des images type IBL, donc des images comme ça, c'est-à-dire quand on éclaire une scène avec une image, on a tout de même intérêt de rajouter quand même une lumière là-dedans. La question, c'est de savoir comment on oriente la lumière par rapport au soleil. Petite méthode perso. En perso, on a vu que je n'ai pas le seul à utiliser, mais... Donc, ce que je vais faire... Alors, il n'a pas mis à jour, voilà, mais il a mis à jour. Donc, j'ai caché ma voiture, j'ai caché mon sol. Cette fois-ci, je vais donc me retrouver, lorsque je me malade comme ça, avec uniquement mon image environnementale à 360. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une caméra, donc à travers laquelle je vais regarder, d'accord ? Et je vais la placer, vous le voyez ici, à la verticale vers le bas, pour l'instant. Ensuite, je vais prendre un type d'éclairage sun, qui, même s'il y a des anglophobes, je pense que vous savez que ça veut dire soleil. Donc, qui va permettre de définir, justement, l'angle du soleil. Je vais le mettre ici, à l'opposé, enfin dans le sens inverse, excusez-moi, de ma caméra. Et je vais le descendre, comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais parenter ce soleil à la caméra, donc je vais l'accrocher à ma caméra. Et si maintenant, je tourne ma caméra, vous voyez que j'ai un point de pivot qui est basé sur la caméra, et j'emmène, un peu comme si j'avais une espèce de bras mécanique, j'emmène le soleil avec moi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder à travers ma caméra, dans ma vue Cycles. Donc, je regarde à travers ma caméra, ici. J'aimerais bien regarder à travers ma caméra. Oui, je crois que je regarde à travers ma caméra. Voilà. Elle passe partout, elle ne marche pas. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Bon, ce n'est pas grave. Et ce que je vais faire, c'est que, on va le voir ici, hop, je vais tout simplement tourner ma caméra. J'aimerais bien tourner ma caméra. Elle se tourne, mais elle ne se met pas à jour. Elle se tourne, mais elle ne se met pas à jour. Oui, c'est vrai. C'est assez étrange. Alors, attends, je vais squeezer ça et relancer le truc. Hum, je n'ai pas compris ce que moi. Il faut que tu valides le dépassement. Il faut que tu valides le dépassement. Il faut que tu valides. Ben non, regarde. Là, ça marche. C'est comme si je ne regardais pas à travers la bonne caméra. C'est ça. Je ne regarde pas à travers la bonne caméra. Je le vois parce que je n'ai pas le triangle qui est noir. Si je fais ça, je regarde à travers la bonne caméra. Voilà. On a fait des mots. Donc, maintenant que je regarde à travers ma caméra, j'ai des outils de cadrage qui sont assez sympatoches. Par exemple, le centre ou la règle des tiers pour savoir comment je vais cadrer mon image. Mais ce qui m'intéresse plus précisément ici, c'est le centre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ma caméra. Donc, vous le voyez ici dans la partie haute, ce qui se passe. Et ici, dans la vue du bas, je vois ce que voit ma caméra. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement pointer le soleil comme ça. Donc, je le vise. Et en faisant ça, du coup, ben, j'oriente, vous voyez, mon sun en fonction de l'axe du soleil. Alors là, je ne le vois pas parce que je suis légèrement ébloui. Mais comme c'est une image qui est calculée du coup sur 32 bits, je vais pouvoir réduire l'intensité. Ce qui était cramé ne l'est plus. C'est l'intérêt des images HDR. Et ici, donc, je vais descendre par exemple à 0,01 pour avoir le point. Et je viens, justement, viser... Je vais me mettre en grand, voilà. Je viens viser mon soleil ici. Tourner, ce sera plus propre. Ça joue absolument pas sur le rendu, mais je préfère. OK. Et maintenant, ce que je vais faire, ben, c'est que je vais laisser, cette fois-ci, la lumière sur place, même si ma caméra se balade. Donc, je l'ai déparentée. Et donc, en faisant ça, ben, ça m'a permis d'orienter ma lumière. La position, dans le cadre du soleil, n'a aucun changement. C'est l'orientation qui compte. Et donc, en faisant ça, cette fois-ci, ça me donne la possibilité, ben, d'orienter le soleil comme je veux. Et ça, vous allez voir, quand je vais, du coup... On a des petits problèmes de rafraîchissement, parfois, et sinon, vous le relancez. Vous verrez là. Du coup, cette fois-ci, vous le voyez, on a une ombre portée qui, cette fois-ci, réagit véritablement en fonction du soleil. Donc, si je joue, cette fois-ci, maintenant, sur cette lumière du soleil, qui va être ici, je peux le mettre un petit peu plus haut, parce que bon, on aura du sol, hein, quand même. Je vais jouer, cette fois-ci, sur la taille du soleil. Plus le soleil est petit, c'est pas celui-là, excusez-moi, c'est le size. Et du coup, plus je vais avoir une ombre nette. Plus le soleil est grand, purement factuel, hein, c'est-à-dire qu'on joue pas avec la taille du soleil dans la vraie vie, hein, d'accord ? Plus je vais avoir une ombre qui va être diffuse. Et donc, cette fois-ci, je vais venir rajouter, maintenant, l'environnement, hop, en plus. Et là, cette fois-ci, je cumule... Je peux le laisser un petit peu plus, par exemple. Voilà, 0,85. Je peux avoir, cette fois-ci, une vraie ombre sur le sol. Ça va pour tout le monde ? Donc, ce que je vais faire maintenant, et je vais avancer un petit peu plus vite, toujours en ayant la main sur mon rendu, c'est ça qui va être intéressant. Je vais placer, du coup, la voiture sur le sol. On peut voir ici que, bon, le calage par rapport au sol n'est pas très bon. Donc, comme je suis un froussard, je vais faire un pont. Comme ça, on donnera l'impression qu'il y a le dessus. Donc, pour donner l'impression qu'on a fait un pont, on va demander à ce qu'il calcule des UV, c'est-à-dire des coordonnées de texture sur cet élément. Et je vais commencer à aller chercher une texture, ici, par exemple, une texture de bitume. Et la texture de bitume va être calée dessus. On peut le voir ici. Et depuis la version 2.62, si je me souviens bien, vous voyez, il y a des petits points, en fait, ici, qui viennent se placer sur la route. Ça, c'est dû au nombre de rayons qu'il envoie, parce qu'il envoie des espèces de rayons lumineux qui vont rebondir dans toute la scène. Et ça, c'est dû au nombre de rayons lumineux qu'il envoie par rapport, justement, à cet environnement. Bon. Il y a une petite bidouille qu'on appelle l'important sampling. Je ne rentre pas dans les détails, parce que, après, c'est un peu compliqué. Qui se retrouve ici, qui a été intégré depuis la dernière version. Quand vous avez un environnement, comme ça, que vous éclairez avec une map HDR, vous avez Sample as Lamp, ici. Et regardez, comme c'est miraculeux, vous cliquez, hop, vous n'avez plus de petits points. D'accord ? Si vous en avez encore, vous pouvez augmenter la résolution de la map, qui est ici, qui en fera encore moins. D'accord ? Donc, ici, on a mappé, justement, c'est-à-dire collé une texture sur la plaque qui va nous servir de sol. Je vais encore l'étirer. Je vais ensuite venir ici pour lui dire que, ben, elle est quand même un peu étirée, hein, la texture, mais elle est raccord. C'est-à-dire qu'on peut la multiplier sur la surface. Et pour ça, je vais lui demander, par exemple, de multiplier dix fois cette texture dans la longueur. Et pour en faire, par exemple, une deux voies. C'est quoi celui-là ? Voilà. Je vais la multiplier comme ça, avec un décalage de 0,5. Ok ? Donc, je vais faire un pont. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais, par exemple, extruder cette partie-là. Alors, les textures vont être un peu crapouilles, hein. On s'en fout un peu. Hop. Je vais venir ici subdiviser, par exemple, mon pont en plusieurs morceaux. Je vais venir sélectionner toutes les faces qui se trouvent en-dessous, et que en-dessous. Donc, je vérifie bien. Et ici, vous avez une fonction qui est relativement intéressante, qui s'appelle le select. Et vous avez « every n number of vertex », c'est-à-dire « sélectionne-moi tous les temps de face ou de point ». Donc, en faisant ça, vous lui disiez « sélectionne une face sur 2 » ou « une face sur 3 », par exemple. Et du coup, ça me permet d'avoir des espacements constants qui vont me permettre, par la suite, par exemple, de générer, vous voyez, des sortes de piliers. Hop. Comme ça. Ok. Assez rapidement. C'est ça qui est pratique. Et quand je reviens, et bien du coup, bon, la texture est toute pourrie, on s'en fout un peu, hein. Mais ça va me permettre, du coup, vous le voyez, d'avoir, très très rapidement, une espèce de portion de route, que je vais pouvoir, après, ici, venir dupliquer via une fonction qui s'appelle « array ». Et qui va me permettre de dire, bah, cette portion de route, vu qu'elle est raccord, je me suis arrangé pour ça, je vais pouvoir la multiplier 2, 3, 4 fois. Et là, automatiquement, j'ai toujours mon rendu, ici, de ma route. Ok. Même topo, si j'ai, par exemple, envie de faire une barrière, je prends, ici, un cube que je vais replacer au centre. Je vais le mettre juste à côté. Hop. Je vais faire un petit pilier. Je vais dupliquer ce pilier. Je vais le mettre un petit peu plus par là. Voilà. Je vais extraire la face qui se trouve ici. Et puis, je vais venir, ici, sur une vue, par exemple, de face, caler à peu près ça, ici. Voilà. Et puis, la face qui est là, enfin, les faces qui sont là, excusez-moi, je vais les étendre un peu. Et là, même topo, je vais avoir la possibilité de lui dire, eh bien, ces éléments, on va mettre, ici, un modificateur qui va, encore une fois, s'appeler le « array ». Excusez-moi, j'ai oublié de faire quelque chose. Je vais fusionner ces deux éléments afin que le pilier soit compris dedans. Et c'est ce bloc, cette fois-ci, que je vais dupliquer. Dupliquer autant de fois que vous voulez. Par exemple, 100 fois. OK. Et, du coup, bah, vous faites une jolie barrière pour pas que la voiture, elle tombe dans le ravin. OK. Si, cette fois-ci, j'ai envie de faire une symétrie de la barrière, je vais avoir, encore une fois, la possibilité de le faire en plaçant un point de repère de symétrie qui va se trouver au centre de la route. Donc, c'est cette espèce de croix que vous avez ici. Et, je vais lui dire que j'ai envie de symétriser, donc de faire cette fois-ci un miroir, donc c'est l'effet miroir, par rapport à cet axe de symétrie que j'ai placé, qui s'appelle le MT. Et, cette fois-ci, vous allez le faire non pas sur l'axe X, parce que vous pouvez le voir ici, l'axe X est dans cette direction, mais je vais le faire dans l'axe Y. Résultat, bah, j'ai mes deux barrières. Et, ce qui est intéressant, c'est que pendant la construction de cette scène, j'ai toujours mon rendu de ce côté-là. Tout le monde comprend le principe. OK. Donc, dans la mise en place de la scène, ça permet de gagner énormément, énormément de temps. Une fois qu'on a fait ça, je vais augmenter un tout petit peu la luminosité de cette texture, parce qu'on peut voir que la bagnole est, somme toute, assez sombre. Les pneus, bon, ça nous intéresse, parce qu'ils sont censés être noirs, puis ils sortent de l'usine, c'est un peu propre. Mais la voiture, on a envie de la retoucher un petit peu. Et pour ça, Cycles propose deux manières de faire. Pour ceux qui feraient du 3DS Max ou du Maya ou de l'XSI, ce que je vais vous montrer, vous le connaissez sous les termes de Render Tree, de l'XSI, par exemple. Hyper Shake dans Maya ou Matériel Editor dans 3DS Max, c'est exactement la même chose. Sauf que vous allez voir, il y a deux manières de le présenter qui sont toutes assez intéressantes. Premièrement, tout ce que j'ai fait sur la voiture, qui est ici, est résumé, entre guillemets, ici dans ce panneau de droite. J'ai une surface dans laquelle j'ai fait appel à une texture, le nom de la texture est ici, je l'utilise pour la couleur, et le paramètre de diffusion de la lumière, donc de rugosité de la surface, est ici. Plus vous allez rajouter des textures, plus vous allez rajouter des éléments qui vont venir altérer la voiture, si vous avez envie de la salir un petit peu par endroits, tout ça va venir se mettre en liste les uns sous les autres. D'accord ? Donc ça ressemble un petit peu, entre guillemets, si on veut utiliser ce terme-là, à une espèce de pile de calques Photoshop. D'accord ? Pour ceux qui feraient du 3DS Max, par exemple, les matériaux blend, qui se mettent les uns après les autres, avec des masques et des alphas, ça revient à peu près au même. Maintenant, pour ceux qui préfèreraient la méthode nodale, donc pour ceux qui feraient plutôt du render-free, du hyper-shade ou du matériau-éditeur de nouvelles formules, depuis 3DS Max 2010 ou 11, si vous vous souvenez bien, là, cette fois-ci, vous avez la possibilité de voir tous vos matériaux sous forme d'un graphe comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez voir ici que le matériau final se trouve à droite. C'est ce qui est envoyé dans la voiture. Ici, c'est le type de matériau que vous utilisez, le type glossy, donc type réflexion métallique. Et vous branchez à l'intérieur une texture de type image. Maintenant, donc, le graphe se lie en fait de gauche à droite pour finir à droite. Mais maintenant, ici, vous avez la possibilité de rajouter tout un tas de petites boîtes. Donc le système nodal, c'est ça, c'est des boîtes qui rentrent dans des boîtes qui rentrent dans des boîtes, un peu comme vous faites rentrer votre voiture dans une station de lavage, vous voyez. Vous avez la voiture crade, la boîte station de lavage, puis quand ça sort, c'est propre. Ben, c'est la même chose. Là, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir rajouter des boîtes intermédiaires. Par exemple, ici, dans le color, je vais rajouter ici intercaler, c'est la nouveauté depuis il n'y a pas longtemps. On peut glisser le node sur le lien et hop, il se fait intercaler. Nouveauté depuis la dernière version, vous faites ALT sur le node et hop, vous l'enlevez. Et il a reconnecté l'élément. Là, c'est hyper pratique. Et ici, en augmentant le gamma, vous allez avoir la possibilité de réassombrir la voiture. Ou au contraire, si vous utilisez un gamma inférieur à 1, éclaircir la voiture. Toujours de manière interactive, c'est ça qui est intéressant. Et cette texture, vous avez peut-être la possibilité de l'altérer d'une autre manière et de la rebrancher ailleurs. Et à la fin, vous vous retrouvez avec des graphes comme ça qui permettent de faire des matériaux super complexes. On aura l'occasion de le revoir tout à l'heure dans le projet suivant. Une fois que vous avez fait ça, je vais cadrer par exemple mon élément ici, donc ma caméra. Excusez-moi. Je vais me rapprocher de ma voiture de très très près. Voilà. Je vais mettre en grand. Hop, non, ça serait mieux. Voilà. Je passe sous le sol, c'est intéressant. Voilà. Et imaginons que je vais faire une pub pour... Je ne sais pas, c'est quoi, c'est Toyota, ça. Toyota, ils font des 4x4. Hop. Voilà. Je vais incurver un tout petit peu ma caméra comme ça. On peut voir ici qu'on voit les limites de la caméra. On a tout à fait la possibilité de les rendre complètement noires. C'est ce qu'on appelle le passe-partout. Qui fait référence au système qui est utilisé sur les caméras-films. Et ici, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lancer le vrai rendu final, qui sera au final le même rendu que celui-là. Mais je vais le fixer. Je vais lui dire maintenant que j'ai envie d'avoir ce rendu-là. C'est la raison pour laquelle ici, le nombre de passes qu'effectue Cycles, ce qui permet d'avoir de moins en moins de grains. J'ai la possibilité de le différencier entre le preview, ça, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, et le render, c'est-à-dire le gros rendu qui tâche. Il peut durer longtemps. Ok. Ici, donc, je vais le passer par exemple à 125 passes. Et puis, je sauve, parce que j'ai peur que ça plante. Et j'appuie sur F12. Et là, cette fois-ci, il est reparti. Et vous le voyez, là-haut, il fait la même chose. Il est en train de calculer toutes les passes. Ok. Chose qui est intéressante maintenant là-dedans, donc il a fini. Chose qui est intéressante maintenant là-dedans, c'est que ce système de petites boîtes que je vous ai montré tout à l'heure, donc qui s'appelle les nodes ou les nœuds en français, je vais pouvoir les réutiliser dans un module ici de Blender qui est le module de compositing, et qui va me permettre, en fait, de faire cette fois-ci des bidouilles sur mon rendu final, c'est-à-dire sur l'image 2D. Ici, je vais lui demander de me montrer le résultat de ce graph. Donc, ça, c'est mon rendu d'origine. Ça, c'est ce que je vois ici. Si maintenant, j'ai envie de rajouter, par exemple ici, un filtre qui s'appelle le glare, rien à voir avec la partie gastrique de la chose, le glare, donc, a pour but, comme vous pouvez le voir ici, de faire péter les lumières arrière, ok, pour justement faire repasser les lumières ici devant. Et là, vous êtes en train de le travailler justement uniquement dans l'image 2D. Donc, vous faites le compositing, vous avez fait le projet de A à Z avec Blender sans passer par un soft externe. Énorme information qui est tombée il y a quelques temps et qui est en développement depuis quelques temps. Tout ce que vous faites dans le module de compositing sera bientôt accéléré par la carte graphique de la même manière que Cycles. C'est-à-dire que tous les calculs que je fais là, là, attention, je suis sur un timbre-poste, donc l'image n'est pas énorme. Mais si vous travaillez sur des images qui font 2000 pixels de large ou 4000 pixels de large, donc du 4K, ce qui est, ce qui malheureusement pour nos graphistes commence à devenir un peu le standard dans l'industrie du cinoche, parce que calculer des images à 4000 pixels de large, au bout d'un moment, on en a marre. J'ai lu un truc sur la SHD, la Super HD l'autre jour, c'est du 7000, je ne sais plus combien, donc il n'y a même pas de la HD partout. La NHK fait déjà la SHD. Et nous, on meurt. Donc, ici, quand vous avez des gros calculs, la machine, elle en va un peu et surtout l'énorme problème de ce moteur de compositing actuellement, c'est qu'il est monoprosse. Donc, là, j'ai 8 coeurs là-dedans, il n'y en a qu'un qui est utilisé. Les 7 autres, ils sont à la plage. D'accord ? Donc, l'accélération via l'OpenCL, c'est-à-dire via la carte graphique, ça va être l'autre étape, normalement prévue, d'après ce que je sais, corrigez-moi les amis, c'est pour la 1264, c'est-à-dire pour la prochaine, normalement, après ce que j'ai cru dire. Ça veut dire que les rendus, les vitesses de rendu du compositing seront multipliées peut-être par 100 par rapport à actuellement. D'accord ? Donc, vous voyez à quel point ça va être optimisé. Et donc, ici, j'ai la possibilité de venir éventuellement retoucher mes éléments. Chose très très importante aussi par rapport à ça, vous travaillez sur une image du début à la fin qui est en 32 bits par couche. Pour ceux à qui ça évoquerait rien, rien de sexuel. Pour ceux à qui ça évoquerait rien, quand vous avez un noir noir qui est à 0, par exemple, si on voulait avoir une échelle qui va de 0 pour le noir à une certaine valeur pour le blanc, quand vous travaillez en 8 bits, vous avez sûrement déjà vu ça si vous faites de l'image, vous allez jusqu'à 255. OK ? Et on ne peut pas aller au-dessus. On ne peut pas faire plus blanc que blanc. Si, à un moment, vous prenez une photo, par exemple, dans une salle, pas celle-là parce qu'on n'a pas de fenêtre, mais si on avait une fenêtre ici et qu'on prenait une photo dans cette salle, les murs sont blancs. Si, à travers la fenêtre, on avait le soleil, eh bien, on aurait le mur blanc et le soleil blanc, parce que tout serait sursaturé sur votre photo. Pourtant, le soleil est plus lumineux que le mur. Donc, votre photo n'est pas représentative de l'intensité lumineuse qu'il y a dans l'image. Dans cette salle de 32 bits, vous pouvez stocker des informations qui sont plus blanches que blanches. OK ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet élément, par exemple, qui est ici, vous avez le soleil qui est complètement cramé derrière, mais si, ici, je viens chercher, par exemple, un RGB curve et que je le descends, ça va me permettre, peut-être, de récupérer des détails que j'aurais perdus. Bon, là, il est fixé, donc je suis un peu mort. Mais ça va me permettre de retravailler, d'aller chercher, parfois, des détails dans les noirs qui sont peut-être un petit peu perdus, et de les remonter sans avoir de grains ou sans avoir de banding. C'est-à-dire, c'est une espèce de bande affreuse dans les dégradés. D'accord ? Donc, c'est quand même un énorme avantage de travailler sur cet environnement-là. Quand vous faites du compositing, par exemple, sur des logiciels comme After Effects, de base, vous faites du 8 bits. Vous pouvez le faire travailler en 32, hein. Mais les temps de calcul, ouh ! New qui travaille en 32, de base. Donc, c'est pour ça que les temps de calcul sont assez longs, d'ailleurs. Pour ceux qui auraient fait déjà du nuke, nuke, c'est super, hein. King Kong s'est fait avec, tout ça et tout, mais bon, il faut savoir qu'à partir du moment où vous appuyez sur le bouton, vous avez le temps d'aller faire un footing, hein. Pour qu'ils vous calculent toute votre anime, hein. D'accord ? Donc, en fonction de ça, vous voyez, vous avez la possibilité de cramer plus ou moins votre image. Alors, regardez bien, le threshold, c'est-à-dire le seuil à la base, c'est 1. Donc, ça va de 0 à 1. Mais si vous allez jusqu'à 2, par exemple, vous voyez, vous baissez l'intensité lumineuse. Parce que dans la tête de Blender, vous avez ces informations plus blanches que blanches. Donc, vous avez la possibilité de récupérer des détails sur une image qui vous paraissait à la base cramée. Ça va ? Ça roule jusque-là ? Ouais. Ouais. J'ai un bon point. J'ai gardé tout le monde, je suis content. Ok ? Donc, voyez-vous, là, on a quand même fait une scène complète de laser. Bon, attention, c'est pas Star Wars non plus, hein. Mais si on a besoin, par exemple, de travailler, bah, voilà, pour un concessionnaire automobile qui veut présenter, il vous file le modèle de la bagnole, il vous file les textures, et puis vous avez besoin de caler très, très vite, bah, une image fixe pour une pub, par exemple, bah, ça y est, elle est faite. Alors, après, il faudrait la calculer en plus grosse, bien évidemment. Et si vous avez besoin de faire une petite animation de la voiture qui roule sur la route, il y a juste un petit mouvement de panoramique comme ça, hein. Hops ! Je vais le relancer. Là, il n'y a pas de compositing, bien évidemment, parce que c'est calculé après le rendu. Vous voyez, juste un petit mouvement comme ça, là, je l'ai quasi-temps réel, hein. Il suffit que je m'arrête deux secondes, et hop, voilà, j'ai mon image. Généralement, pour savoir si l'anime plaît au client, eh ben, on envoie quand même une petite preview. Donc là, vous voyez, pour le client, c'est complètement regardable, hein. Avant, ce qu'on faisait, eh ben, c'est qu'on envoyait ça, qui est moins regardable. Enfin, il a du mal à se projeter le client, hein, avec ça, d'accord ? Donc, c'est quand même intéressant, vous voyez, d'avoir ce genre d'outils pour pouvoir très, très rapidement prototyper des éléments, et puis même pour les rendus finaux, hein, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le rendu que vous voyez là, ce sera le rendu final, d'accord ? À ma connaissance, les seuls moteurs de rendu qui marchent dans cette même optique, c'est par exemple le moteur de rendu de Modo, qui marche comme ça. Historiquement, sous Lightwave, il y avait F' qui faisait ça, et puis VRRT, par exemple. Mais VRRT, c'est un peu l'arlésienne. Enfin, il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui ne l'ont pas. On n'arrive pas à l'acheter tout le temps. Enfin, on ne sait pas vraiment si c'est sorti, si c'est... C'est un peu comme Arnold. Je ne sais pas qui a déjà entendu parler du moteur de rendu Arnold, ici. Arnold, moi, ça fait 15 ans que j'en entends parler. Et je connais 4 mecs qui l'ont testé dans leur vie, quoi. Donc, Pierre, qui est là, peut-être, non, Pierre ? Non, t'as Maxwell aussi, tu vois. Oui, alors, mais Maxwell, si tu veux, n'est pas fait pour être véritablement interactif. Il y a, mais c'est bien que tu en parles, parce que Maxwell est un moteur de rendu dit un bias. C'est-à-dire qu'il est censé, si tu veux, jamais s'arrêter, il calcule les rebonds, puis à un moment, tu lui dis stop. Ou en fonction d'un certain nombre de passes, comme là, ou d'un nombre d'heures de calcul, ou ce genre de choses. Cycles est quasi un bias, c'est-à-dire qu'il fait les mêmes rebonds de lumière que dans la réalité, mais il se permet des raccourcis, parfois. D'accord ? Parce qu'un moteur de rendu comme Maxwell, pour en avoir fait il y a un petit moment, moi, je ne ferai jamais autre chose que des images fixes avec Maxwell. Parce qu'à 7 heures de rendu d'image, si je dois calculer 2 minutes d'animes, ce n'est même pas la peine. Tu vois, mon client, il va me jeter, quoi. Là, avec ça, je calcule déjà des animes pour mes clients avec ça. Tu vois, ça devient possible. Et puis surtout, vous voyez, en le faisant, en parlant, le prototypage, il est quasiment fait, quoi. Donc, si je le fais dans mon coin, en écoutant de la musique techno pour booster, en 20 minutes, c'est torché, quoi. D'accord ? Donc, gardons ça à l'esprit. Donc, en partant sur ce principe-là, on va donc s'attaquer à un autre projet qui va nous permettre d'aborder un autre sujet qui est l'élément, un des éléments clés du projet Mango, qui est ce qu'on appelle le tracking 3D. Qui ne voit absolument pas ce que c'est que ce mot-là, s'il vous plaît ? Ouais ! Cool ! Génial ! Donc, il y a un public en or, aujourd'hui. Donc, le but du tracking 3D, qu'est-ce que c'est ? Vous allez comprendre assez rapidement. Hop ! Non, ce n'est pas là. Je vais prendre la voiture. Vous avez à la base un plan qui a été filmé, par mes soins. Donc, ici, un plan à la base qui a été filmé à la main. On essaye, en fait, de recréer une caméra 3D qui bouge exactement comme la vraie caméra. Donc, c'est ce qui a été fait là. Ensuite, on récupère une mock-up, donc la prochaine capture de Mel Bourret, qui traite sur le net. Ensuite, on essaie de réappliquer la vocab sur un modèle que personne connaît. Il s'appelle Billy. Et à la fin, on fait le rendu, donc avec Cycles, qu'on a fait tout à l'heure, d'accord ? Et du compositing. Et pour le fun, on peut éventuellement faire un peu de fumée. Parce que c'est la guerre. Il faut faire de la fumée. Fumée qui sera ensuite recompositée par-dessus pour donner ce plan-là. D'accord ? Donc ça, de A à Z, j'ai... Alors, ça fait un peu zone industrielle militaire. En fait, c'est le parking arrière de chez Carrefour. D'accord ? Vous voyez, il y a un petit logo Carrefour. Donc, c'est le parking de Carrefour. Et j'ai tourné ça le matin vers 10h du matin. Et j'ai fini la scène, il devait être 2h du matin le lendemain. Donc, ça veut dire qu'en une journée, vous voyez, c'est possible. D'accord ? Si on se donne un peu de temps en deux jours, c'est possible. Donc, première étape, le tracking 3D. Donc, le tracking 3D a pour but d'essayer de créer une caméra, de recréer une caméra à partir uniquement d'éléments 2D. Donc, c'est ça justement, c'est l'élément auquel on va s'atteler maintenant. Voici donc le plan en question. Alors, il y a 175 images. Donc, je vais mettre la dernière image à 175. Et ça, je vais le sauver souvent. Parce que si je plante en plein milieu, ça va peut être top. Hop. Hop. Ironman. Seine. Là. Voila. Donc. Le but, dans un premier temps. Il y a beaucoup de carrefour, hein. On va faire des gelées. Je ne sais pas. Euh... Hop. Alors, je vous montrerai un peu, parce qu'on va s'atteler aussi à la partie éclairage. Donc, dans le genre, truc fait avec des ficelles, hein. Vous allez voir, c'est un bon projet dans le genre. Shooting. Alors, euh... Il est là. Voila. Vous voyez. C'est là. C'est le carton. Interdit de fumée. Mais c'est ouvert jusqu'à 11h, pour ceux qui voudraient y résoudlés. Donc. J'ai fait, justement, un shoot à peu près similaire à ce que vous avez vu tout à l'heure, sauf qu'il n'est pas à 360. Et depuis Blender 263, donc celle-là qui est sortie il n'y a pas longtemps, il y a un nouveau système qui s'appelle la Mirror Ball. C'est-à-dire que vous prenez une espèce de boule métallique. D'accord. Et vous prenez une photo de cette boule métallique. Et cette boule métallique, en fait, représente un petit peu l'environnement dans lequel vous vous retrouvez. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui sait où trouver une boule métallique comme ça... Merci, quoi. C'est introuvable. C'est introuvable. C'est introuvable ? Si ? Qu'est-ce que je pourrais vous offrir ? Un bout de bois. Allez-y. C'est... J'ai pas... C'est du moral, mais c'est des boules décoratives... Ouais. J'ai fait chez Habitat partout où ils savent pas ce que c'est. Non, c'est... C'est... Je crois que c'est dans certains pays. D'accord. Bah, on reparlera tout à l'heure. Moi, du coup, comme j'ai fait un peu la méthode, donc moi, j'ai plutôt acheté un sucrier. Donc, sucrier sur un lampadaire, quoi. Voilà. Donc, sucrier sur un lampadaire, c'est pas hyper rond, mais ça marche aussi. Les boules de Noël, ça marche pas ? Boules de Noël, un peu trop petit. Et puis surtout, j'en ai jamais vu en métal. Donc, le plastique est trop dépoli. Tout ce que tu filmes, c'est flou, quoi. Déjà là, celui-là, si tu veux, il est tombé un peu souvent chez moi, quoi. Donc, bon, il est plus très rond. Et donc, vous voyez le but du jeu... Le matériel de cuisine, il y a des choses comme ça. Pardon ? Le matériel de cuisine. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Mais alors, pareil. Si vous savez où l'acheter... Oui, bien sûr. D'accord. Bah, on parlera après. C'est un peu vital. Voilà. Donc, le but du jeu, quand on veut photographier, justement, une image comme ça, une image environnementale, l'intérêt, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est d'essayer de capter toutes les informations. Par exemple, ici, si l'image était un peu plus cramée, on verrait le mur blanc et le soleil blanc. C'est évident, mais il est bien évident que le soleil est plus lumineux que mon mur. Donc, pour essayer d'attraper ces informations, parce que les appareils de photo se font rapidement saturer de par leurs capteurs, il y a des améliorations qui sont faites sur les capteurs tous les jours, mais il est évident que si vous filmez des caniveaux avec le soleil derrière, il faudra faire un choix. C'est ou les détails dans le caniveau, mais du coup, le ciel est cramé, ou alors vous voyez les détails dans les nuages, mais votre caniveau est noir. Enfin, les bouches d'égout, pardon. Le caniveau, ça dépend parfois, il y a des caniveaux comme ça. Donc, le système pour faire ça, c'est de prendre en fait plusieurs photos. Une photo avec une ouverture normale, on va dire, centrale. Une photo avec une ouverture d'un ou deux diaph inférieurs. Et puis, une photo d'un ou deux diaph supérieurs. Vous voyez qu'ici, des détails, par exemple... Ici, vous voyez par exemple, je vais avoir très peu de détails parce que c'est très sombre, notamment ici. Mais dans la photo sur X qui est là, je récupère du coup des détails. Ici, dans les nuages, quasiment tout est cramé. Par contre, dans la photo qui a été elle sous X, j'ai beaucoup plus de détails. Donc, le but du jeu, c'est de prendre des photos successives comme ça. On essaie de ne pas bouger, ce que j'ai pas fait. C'est mieux s'il n'y a pas de vent, comme ça le sucré, il ne bouge pas. Il y avait un vent de malade. Donc, après, vous pouvez utiliser un logiciel qui vous permet du coup de combiner ces différents niveaux d'exposition. Tous les appareils photo maintenant quasiment mettent des informations sur l'ouverture du diaph dans la photo via les formats EXIF, pour ceux qui connaissent. Et donc, les logiciels qui s'occupent de réassembler ces différents éléments lisent ces informations pour savoir justement à quelle ouverture c'était. Pour avoir une bonne photo HDR, il faut généralement 5 voire 7 shoots. Moi, j'ai un petit appareil photo à 400D, donc il ne fait que 3. Donc, j'ai fait 3, d'accord. Vous avez la possibilité, après, de rassembler ces images sous Photoshop, par exemple, fait assez bien depuis la CS5. Là, pour ça, j'ai utilisé Luminance HDR, qui est un logiciel open source, qui fait ça assez bien. Et sinon, vous avez Photomatrix, qui est un peu la Rolls du truc, mais là, pour le coup, je voulais rester un peu dans l'open source. Donc, du coup, j'ai fait ça avec ça. Ok ? Alors, l'idée, c'est bien sûr de toujours se dire que c'est mieux si on n'est pas dans le cadre. Bon, manque de peau, non, moi, non. Même parfois, je suis même, vous allez voir, très... Vous voyez ? Je me donne pour vous, hein. Carrément dans le cadre. Mais je prendrai celle-là tout à l'heure, vous vous comprendrez, parce que ça me permettra, du coup, de me voir dans les reflets d'Ironman pour savoir où se trouve l'orientation de l'image. D'accord ? Donc, à partir de ces images-là, il y a des techniques qui permettent éventuellement de se virer du plan, tout simplement en prenant des shoots déjà de plus loin. Mais dans ces cas-là, il faut un objectif pas mal qui vous fait des zooms. D'accord ? Parce que plus vous êtes loin, moins vous serez présent. Mais du coup, il faut shooter au plus serré. Donc là, il faut des téléobjectifs. Ou alors, eh bien, vous prenez différents shoots sous différents angles. Et du coup, vous ne serez pas à la même position sur la boule à chaque fois par rapport à la réflexion. Donc ça va vous permettre d'accumuler les différents shoots et de venir vous effacer à un endroit avec un élément de l'image qui se trouve sur un autre shoot. Ok ? J'ai pas fait, j'avais pas le temps. D'accord ? Donc vous me verrez. Je suis désolé. Ok ? Donc ça, ce sera pour la partie éclairage. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir du coup traquer des éléments, c'est-à-dire essayer de suivre des éléments dans le plan. Pourquoi ? Parce qu'avant de faire du tracking 3D, c'est-à-dire de recréer une caméra, il faut que le logiciel soit capable d'avoir des points de repère dans cette image qui évolue au cours du plan. Et pour ça, on va donc avoir la possibilité de lui dire qu'on place du coup des trackers 2D, par exemple ici. Je vais lui dire que c'est ce point-là que je veux suivre. Ok ? Et puis je vais lui demander du coup de suivre cet élément, vous le voyez, dans l'image. Sous la 2.61, le premier module a été intégré. Et au fur et à mesure, plus ça va, plus ça s'améliore. Vous aviez un mode de tracking dans la 2.61, un autre mode de tracking dans la 2.62, et maintenant dans la 2.63, elle existait déjà mais elle était améliorée. Vous avez un mode hybride qui switche de l'un à l'autre pour mieux s'adapter au cas dans lequel vous vous trouvez. D'accord ? Donc le but du jeu ici, ça va être de suivre le point. Ok ? On peut avoir la possibilité de lui demander de rester scotché sur le point. Comme ça, cette fois-ci, c'est plus l'image qui bouge, mais... Hop, j'ai pas été jusqu'au bout, excusez-moi. Ah oui, j'ai fait deux fois l'aller. Enfin, le retour, pardon. Donc là, cette fois-ci, je vais lui demander d'aller dans l'autre sens. Donc, je lui demande de suivre ce point-là. La question, c'est quels points je choisis. Tout d'abord, il y a des points auxquels vous n'avez absolument pas le droit. On choisit toujours de traquer, lorsqu'on fait du tracking 3D, des points qui sont fixes dans le plan. Si vous filmez dans un parc, qu'il y a des arbres, qu'il y a du vent, faut pas traquer les feuilles. Parce que les feuilles bougent. Et comment vous voulez qu'ils se repèrent si les points que vous traquez sont pas fixes ? Ok ? Donc, premier point. Deuxième point, tous les points qui pourraient changer d'aspect en fonction de l'orientation de la caméra. Par exemple, les reflets dans des pompes cirées. Ça, on fait pas. Pourquoi ? Parce que, si la caméra tourne autour de la personne et que vous traquez sur les reflets de ses pompes, ce qui les a bien cirées, et bien, le reflet va se déformer en fonction. Donc, le reflet, en fait, va glisser sur la pompe. Et donc, c'est plus un point fixe. Donc, on traque pas les reflets. On traque, si possible, pas trop les ombres. Parce que, parfois, c'est trop diffus. Mais ça dépend. Éventuellement, on peut se le permettre. Mais l'idée, c'est bien de comprendre ça. C'est qu'on ne traque pas des points mouvants. Si on veut recréer la caméra, bien sûr. Blender, depuis l'AS262, a la possibilité de faire un track de la caméra et, dans une deuxième passe, de faire la track d'un objet qui bouge dans ce plan. Il y a des mecs qui commencent à faire du tracking facial avec ça. C'est-à-dire qu'ils traquent un plan. Et puis après, avec un marqueur, ils se sont fait des points sur la tronche, comme ça. Et puis après, ils traquent les points. Ils arrivent à recréer, du coup, tout un modèle 3D qui est scotché à la tronche. À partir de laquelle vous pouvez, par exemple, vous mettre des écorchures, vous crever un œil pour les plus gores. Ou alors, vous rajeunir, si vous faites du cosmétique. Si vous prenez, par exemple, une séquence assez mal truquée mais très instructive. Si vous prenez X-Men 3, par exemple, vous avez un plan. Vous avez Xavier et Magneto qui sont jeunes. Je ne sais pas si il vous dit quelque chose. Quand ils accueillent Jim Gray, ça a été tourné avec les acteurs vieux. Et ils ont rajeunis après. Et ça, en fait, c'est des prothèses justement 3D, exactement basées sur le même principe, qui ont permis de les rajeunir. D'accord ? Ça glisse un peu parfois, mais c'est un peu... Justement, comme ce n'est pas super bien fait, c'est intéressant. Parce que ça permet de voir ce qui a été collé à... Excusez-moi. Vous n'avez pas trouvé ça super bien fait. Je ne vous empêche pas d'aimer. Donc, l'important quand on fait du tracking 3D, c'est aussi de spatialiser les points. Pour ceux qui seraient intéressés là-dedans, j'ai fait une conférence à Toulouse il y a à peu près 6 mois. Pour un... Oui, voilà. Pour un Nooboon2Party qui était organisé par un groupe qui développe le logiciel libre qui s'appelle Toulibre. T-O-U-L-I-B-R-E. Et ça a été filmé, si vous voulez, la conf est là-dessus. Donc, j'ai passé une heure à expliquer tout un tas de trucs là-dessus. Donc, si vous voulez plus de détails là-dessus, j'en ai dit pas mal là-bas. Donc, le but du jeu, c'est de spatialiser déjà vos points dans l'image de D, déjà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous traquez ça dans 2 cm² et que vous mettez 60 points dans 2 cm², ça sert à rien. D'accord ? Il faut essayer de spatialiser, donc d'en avoir à gauche, à droite, en haut ou en bas, d'en avoir réparti le plus possible. Et on essaie aussi de le spatialiser dans la profondeur. Ok ? Quand vous êtes, quand vous vous déplacez, par exemple comme ça, de manière allégante, ok ? Je vois les personnes qui se trouvent au premier plan se décaler par rapport à mon axe de vision plus vite que les personnes qui se trouvent dans le fond. Vous allez parler de plus haut ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez avoir une différence de défilement en fonction de la distance. On appelle cette différence de défilement des parallaxes, ok ? C'est une atténuation de la vélocité en fonction de la distance par rapport à l'axe de vision. Ça, ça fait cool. Et, c'est sur ces parallaxes, justement, que Blender et n'importe quel type de tracker 3D, hein, Simitize, Mach-Mover, Pierre-Trac, Boujou et qui marchent tous sur le même principe. C'est sur ces différences de parallaxes, et donc ces différences de vitesses, que le logiciel passe basé pour savoir si votre caméra se déplace plutôt à droite, à gauche, en haut, en bas, effectue des rotations, éventuellement change de focale, zoom, dézoom pendant le plan. D'accord ? Si vous n'avez pas de parallaxes, vous pouvez vous brosser. Ok ? S'il n'y a pas de parallaxes, si vous avez traqué un plan tout plat, et bien, si, vous ferez du tracking 4 coins, comme dans After, par exemple, pour encaler un truc sur ces 4 coins, donc vous déformez l'image, mais vous ne ferez pas de tracking 3D. Ok ? Pour info, l'implémentation du tracking 3D qui a été faite, moi je la trouve déjà super, Sergei, le mec qui l'a codé, il dit non mais elle est nulle. C'est cool ! Et il dit, pour ceux qui connaîtraient, il a dit, il y a un truc qui est pas mal dans After Effects, c'est un truc qui s'appelle Mocha, qui s'appelle le planar tracker, c'est-à-dire que vous ne traquez pas des points, mais vous traquez des grosses patates d'image, comme ça. Donc, vous avez comme un porcho, vous faites des grosses patates, vous dites, vas-y, suis-moi ça, suis-moi ça, et le truc suit. Et bien, il est en train de coder ça dans l'emblème d'or. D'accord ? Donc, il y aura un planar tracker bientôt dans l'emblème d'or. Et, donc, c'est sur ces différences de parallaxes que ça va se jouer. Mais, il y a un piège par rapport à ça. Vous pourriez vous dire, super, dans ces cas-là, on va traquer, par exemple, les nuages, qui se trouvent vachement loin par rapport à l'axe assez élevé. Le problème, c'est que vous entrez dans une espèce de zone étrange dans laquelle l'espèce de précision que vous aurez par rapport à ce nuage va décroître en fonction de la distance. Si je vous dis, par exemple, gros budget, si je vous dis, non, bah non, j'ai un curseur, je suis bête. Excusez-moi, je suis un peu le school comme garçon. Donc, si je vous dis, ici, que ce point se trouve à 5 cm près, exactement à l'endroit où je voulais, 5 cm, je suis même gentil, hein, 10 mm, hein, d'accord ? J'ai de fortes chances que ce soit vrai. J'ai un degré de précision qui est, somme toute, assez important. Si maintenant, je traque, par exemple, un point sur ce nuage et que je vous dis, ouais, je suis sûr qu'il est exactement sur ce nuage, c'est-à-dire que si je le lançais comme ça, façon lance-pierre, il irait se placer sur le nuage exactement à la position où je l'ai traqué. Bah, vous avez peut-être 400 bornes entre vous et le nuage. Il a le temps de dévier, hein, d'accord ? Ça veut dire que plus vous allez traquer des éléments qui se trouvent loin, et moins vous allez avoir, en fait, de précision par rapport à ce point. Plus vous allez avoir de déviance si vous deviez, justement, lancer ce point, de façon plégette, ok ? Et donc, c'est la raison pour laquelle on peut, normalement, utiliser dans des trackers 3D ce type de point, mais il faut préciser que c'est un point qui est tellement éloigné qu'il va l'utiliser pour des calculs, rotation, ce genre de choses, mais qu'il ne va pas l'utiliser comme un point qui serait peut-être à 2 mètres. Pour les personnes qui utilisent Syntize, par exemple, le paramètre dans Syntize, justement, on lui dit que c'est un far point, donc un point qui est très très loin. Dans Blender, pour l'instant, on ne peut pas encore préciser ce genre de choses, mais c'est prévu, d'accord ? Justement, pour lui dire, je te le donne, mais ne fais pas comme s'il était à 2 mètres. Parce que sinon, la moindre petite erreur de tracking que vous allez avoir va faire que votre caméra va se déplacer de 15 mètres juste parce que vous avez traqué un point et qu'il n'y avait rien à faire. D'accord ? Attention également, quand vous faites du tracking, justement, comme ça, il faut aussi être très précis et rester les yeux scotchés sur le tracker 2D. C'est la raison pour laquelle vous avez une option qui s'appelle le Lock to Selection. C'est-à-dire que vous restez les yeux dessus ou que vous avez ici ce petit visualisateur qui, lorsque vous allez lancer le track, forcément il est sorti de l'image, j'ai choisi le bon point en moins. Voilà, vous restez les yeux dessus. À la fin de la journée, vous louchez un peu, puis dans la rue, vous voyez des trinqueurs partout. Mais les matchmoveurs, c'est leur taf. Les mecs qui font du matchmove, leur boulot, c'est ça. C'est avoir les yeux rivés sur l'élément comme ça. Donc, il y a tout un tas de paramètres à avoir en tête comme ça, pour tout vous avouer. Moi, je fais du matchmoveing depuis 12 ans maintenant. J'ai fait de la merde pendant 5 ans. D'accord ? C'est-à-dire que pendant 5 ans, je n'ai pas compris ce que je faisais. Et pour vraiment comprendre où il fallait que je passe les points, quand est-ce que ça allait marcher, quand est-ce que ça allait pas marcher, il m'a fallu 5 ans. Donc, c'est une science à part. C'est la raison pour laquelle, dans tous les boulots de la 3D qui existent, le matchmoveur, ça reste, même en France, un boulot à part. Le mec, généralement, il ne fait que ça, parce qu'il y a tellement de trucs à savoir qu'il ne fait que ça. Donc, il va falloir essayer de choper un maximum de points en les spatialisant. On peut se permettre, par exemple, d'aller traquer le point qui va se trouver ici, peut-être même éventuellement le lampadaire. Et vous avez ici un moment où le lampadaire, c'était dans l'autre sens, excusez-moi, va peut-être sortir du cadre, ou alors va peut-être se cacher derrière un autre élément. C'est le cas ici. Donc, dans le choix des points, essayez de choisir aussi les points qui sont vivants, je mets quelques gros guillemets, le plus longtemps possible. D'accord ? Si à un moment où vous avez traqué un point, 4 images, et puis après il se barre, il ne vous servira pas à grand-chose celui-là. D'accord ? Pire, il risque même de vous emmerder plus qu'autre chose. Parce qu'au moment où il va se barrer, ou au moment où il va rentrer dans le cadre, vous risquez d'avoir une saute de la caméra. Parce que c'est un peu comme une sorte d'équilibre. Imaginez, vous êtes sur un bateau, et puis vous avez des sacs de sable, bateau au fond plat, vous voyez la péniche casse-gueule. Et puis, vous mettez des gros sacs de sable dessus, et puis d'un seul coup, sur l'avant, vous en rajoutez un. Et bien, ça va le déséquilibrer comme ça. Dans le tracking 3D, le calcul, c'est à peu près pareil. Si à un moment où vous avez trop de points qui se barrent d'un coup, ou trop de points qui rentrent d'un coup, vous allez avoir votre caméra qui va se décaler de 2 mètres d'un coup, vous ne savez pas pourquoi. D'accord ? Donc il faut faire très attention à ce genre de choses. Vous allez donc, au bout d'un certain temps, là, je me suis permis de préparer une scène pour ne pas installer, sinon je n'aurai pas quelques personnes qui auraient dormi. Surtout ceux qui ont mangé du gras ce midi. Ils ne peuvent pas. Enfin, je crois, hein. Il me semble que je ne vous dise pas de bêtises. Retract, finish, no calm. Voilà, c'est celui-là. Donc au bout d'un moment, j'en ai plein. OK. Et là, on va demander à Blender de faire sûrement le calcul le plus important dans le tracking 3D, à part bien sûr le tracking 2D. Il faut faire très très attention aussi. Il se peut qu'après la reconstruction de la caméra, qu'on va faire par la suite, vous ayez votre caméra qui, d'un seul coup, a une espèce comme si vous l'avez donné un coup de pied dans la tête. D'accord ? Dans ces cas-là, essayez de regarder ce qui se passe à chacun de vos points. Peut-être que pile à ce moment-là, il y en a un qui a été mal traqué. Je vous donne un exemple. Si vous traquez, par exemple, cette brique-là, enfin, le joint de cette brique-là, il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui d'à côté. Si à un moment, la zone de recherche dans laquelle vous recherchez cet élément-là est trop large, il risque de sauter de l'un à l'autre, d'une image à l'autre. Et donc, ça va vous donner une espèce de tracker qui va faire ça, alors que normalement, il devrait être limpide. Et dans ces cas-là, essayez de regarder justement comment sont configurés vos points, mais vous avez quand même un outil qui peut vous aider à ça. C'est un graphe. Ouh, c'est beau, hein ? Il faut flimer devant les clients, c'est vachement bien. Donc, le graphe ici, parce que j'ai tout sélectionné, mais sinon, vous pouvez l'avoir point par point, d'accord ? Représente les positions X, donc des placements horizontaux, donc ça, c'est le rouge, et Y, donc des placements verticaux, je vous rappelle qu'on est en 2D pour l'instant, donc de votre point. Et donc, vous voyez les évolutions au cours du temps. Si vous sélectionnez tout, vous voyez que toutes les courbes ici sont superposées, d'accord ? Comme on vous a demandé de traquer des éléments qui étaient fixes, rappelez-vous, pas de pompe cirée, pas de branche, ce genre de choses, ça veut dire que normalement, tous les points sont censés avoir un mouvement à peu près concordant. Par l'orientation de la caméra, il y en a qui iront moins vite que d'autres, il y en a qui iront peut-être un peu plus rapidement, mais lorsqu'il y en a un qui va à droite, tout le monde devrait aller à droite, à peu près. D'accord ? Ça veut dire que si à un moment, par exemple, vous avez, vous le voyez ici, tous les points qui montent vers la droite, et puis que sur ce graphe, vous avez un deuxième graphe vert qui fait une espèce de pic à l'envers, c'est pas bon. Ok ? Et dans ces cas-là, il vous suffit tout simplement de cliquer sur la courbe qui vous intéresse, et regardez, il est gentil, il va directement se mettre sur le point en question. Là, vous avez la possibilité, du coup, d'avancer image par image, et de voir si par hasard le point ne se barrerait pas. D'accord ? Donc après la première phase de reconstruction, vous faites ce test pour regarder s'il n'y a pas des pets, et à chaque fois où il y a un pet, vous faites la recherche du tracker qui nous emmerde. Et ça se corrige à la main ? Alors, ou tu le retraques, c'est-à-dire que sur la partie qui t'embête, tu peux le retraquer, en changeant certains paramètres, la taille de la forme, ou ce genre de choses. Ou alors, tu le retraques, si c'est 4 images qui t'emmerdent, tu le retraques à la main. Tu avances suite d'une image, tu vois, par exemple, et puis tu le bouges à la main. D'accord ? Là, tu avances une image, et puis tu le bouges à la main. D'accord ? Ou alors, tu as la possibilité, vachement moins intuitif, à mon avis, de faire ça. C'est-à-dire que directement, tu vas bouger les points sur la courbe. Je ne suis pas ultra fan. Mais euh... Oui, voilà. Généralement, si tu veux, quand ça déconne, ou ça déconne, et ça va déconner facile pendant 4 secondes, tu vois, et puis après, ton point meurt. Ou alors, ça déconne sur 3 catinages, et après, il retrouve ses petits. À partir du moment où vous avez cliqué, vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai ajouté le point, j'ai cliqué, par exemple, sur ce point-là, pour ajouter un nouveau point. Il aura, en fait, dans la tête, cette forme-là, cette image-là à retrouver. D'accord ? Par défaut. C'est la raison pour laquelle, tu lui dis, on va le voir ici, lorsque tu fais du tracking, je ne suis pas dans le bon truc, hop, voilà. Tu vois, il te dit que je ne te dise pas de beauties. Voilà. Match, donc retrouvé, en fonction de la keyframe, c'est-à-dire, cette image de départ. Tu es d'accord ? Ah ! Ah oui ! Ah, mais n'hésitez pas à me dire, parce que... Est-ce que je vais te caler là ? Ah, attendez, excusez-moi. Est-ce que bien, je vais me sentir encore plus clair ? Excusez-moi, j'ai un peu de balle au dos, alors j'ai du mal. Ça va comme ça ? En fait, c'est une question. En fait, c'est l'image, en fait, qui est dans le carré, en fait, qui cherche, mais c'est le point, en fait, qui... C'est l'image qui est dans le carré. C'est l'image qui est dans le carré, qui va te chercher dans une zone qui est beaucoup plus grande, qui n'est pas affichée à la base, et qui s'appelle la search, qui est là. Deuxième carré. D'accord ? Tous les trackers de dés marchent de la même manière. Tu lui donnes ce qu'on appelle un pattern, c'est-à-dire la zone de référence, et le carré, c'est pour lui dire, je t'affirme, si tu lui racontes des conneries, tant pis pour toi, je t'affirme que, à l'image d'après, selon la vitesse de déplacement, il se trouve dans cette zone. D'accord ? Si, à un moment, tu te rends compte que tu as un mouvement latéral très très rapide, dans ces cas-là, tu fais ça. D'accord ? Ou ça. C'est plus économique. Plus c'est grand, mieux c'est. Alors, plus c'est grand, mieux c'est, mais... Alors, tu pourrais croire ça. Plus c'est grand, plus c'est long. Oubliez ça. Plus c'est grand, plus c'est long, et surtout, plus c'est grand, plus tu maximises les chances de retrouver un frère jumeau. Tu vois ? Si, par exemple, ici, tu traques cet élément-là, et que, du coup, tu maximises la zone de recherche, tu peux être sûr que toutes les deux images, ils sautent de l'un à l'autre. Donc, au final, ce n'est pas une bonne solution de lui dire, trouve-moi tout, tout seul. Tu vois ? Par exemple, chose que je n'ai pas fait au début, que je vais vous montrer ici. Vous avez une fonction qui s'appelle Detect Features. C'est-à-dire, j'aimerais qu'automatiquement, tu me trouves des points. Et après, vous les traquez. D'accord ? Je ne fais pas confiance à ce truc. Ok ? Parce que là, par exemple, vous voyez, il a traqué ce truc-là, ou un bout des nuages, voilà, ou des zones qui, peut-être, sur cette image, lui paraissaient intéressantes, mais peut-être que l'image d'après, c'est complètement floue. Donc là, c'est quand même à toi d'avoir... Tu peux faire une première passe comme ça, tu vois, mais personnellement, je ne suis pas fan. Et un des gars qui est responsable du tracking sur le projet Mango, qui s'appelle Sebastian Koenig, qui est un Allemand, si je vous souviens bien, il n'est pas fan non plus. J'aurais discuté sur un chat une fois avec lui, il m'a dit... Donc, ça peut être pratique pour ajouter des points locaux, tu vois, parce que quand tu fais ça, tu as ici un paramètre qui s'appelle... Qui s'appelle... Qui s'appelle... Voilà. Le margin, c'est-à-dire par rapport au bord de l'image, tu vois, ce que tu faisais, ceux qui sont plus vers le centre ou sur les côtés. Ou alors, trackability, c'est-à-dire est-ce que c'est des points qui est vraiment avec un long contraste ou pas avec beaucoup de contraste. Et puis surtout, ta distance. C'est-à-dire que plus la distance entre les trackers est faible, et plus, bien évidemment, tu vas en avoir. Et là, du coup, tu peux très bien lancer le tracking de ces points-là. Mais là, par exemple, tu vois, au bout d'un moment, il est pair, parce qu'il y en a qui sortent, parce qu'il y en a qui ressemblent plus à ce qu'il devait ressembler. Peut-être que dans le lot, il y en a qui... Voilà. Très bon exemple. Regarde bien celui-là, là, qui est là. Voilà. Je vais revenir en arrière. Tu vois, regarde. Il le suivait bien. Je vais faire un local track. Comme ça, ça permettra de rester dessus. Hop. Voilà. Il le suivait bien jusqu'au moment où... Il ne le suit plus, quoi. D'accord ? Après, la question à te poser, c'est, le temps que tu as gagné à placer les points automatiquement, est-ce que ce n'est pas du temps que tu vas perdre après pour corriger les merdes ? Non. Selon le tracking, voilà. Je sais que Sergey, donc le développeur du tracker, est en train de travailler sur un autre système de détection qui apparemment serait plus proche de celui de Synthize, qui est pour moi le meilleur. Synthize, tu lui files un plan comme ça, tu appuies sur le bouton auto, tu reviens, quoi. Il n'y a pas la possibilité d'apporter un masque pour une zone à protéger, par exemple ? Euh... Ce sera... C'est possible avec le Gris Pencil, je crois. Tu peux déjà lui dire que... Placement... Inside Gris Pencil. Le Gris Pencil, voilà, c'est ça. Et le Gris Pencil, en fait, c'est un truc... Attends, je vais te virer pour répondre à ta question. Le Gris Pencil, c'est un truc qui permet de faire des dessins comme ça dessus. Donc, tu as fait le Gris Pencil, et si maintenant, tu fais... Detect Feature, tu fais Inside Gris Pencil, voilà, gagné. D'accord ? Donc, ça te permet de faire des masques que tu vois à main levée, de dire, je veux traquer que cette zone-là. Enfin, détecter des points que dans cette zone-là. Là, c'est sûrement... C'est seulement pour... Voilà. Tu peux animer le Gris Pencil à la poigne, c'est-à-dire que toutes les images, tu fais un rond. Ils sont en train de faire un masque vectoriel. On a vu les premières images il y a deux semaines. C'est un truc comme ça, hein. Ils ont balancé... Ils sont en train de faire un outil de détourage vectoriel. Il est déjà codé, il faut le debugger, l'intégrer. Il devrait être dans la 2.64. Donc, dans... 6 semaines. Et sur le nombre de points de tracking, l'explication viendra après, mais on en met, c'est quoi, la réforme ? Alors... Peu, c'est pas bien. C'est-à-dire, si tu en mets 3, 4, ça ne marchera pas parce qu'il n'y en a pas assez pour que le système puisse faire son calcul. Trop, c'est pas bien. Parce qu'au final, si tu as des petites vibrations comme ça sur tous les trackers, il va essayer de faire une moyenne. Mais l'erreur est additive en fonction du nombre de trackers que tu as. Donc, plus tu as de trackers, et plus tu accumules d'erreurs. Il faut savoir que la façon dont marche le calcul, qui est un truc qui s'appelle la géométrie épipolaire. Lisez des bouquins là-dessus pour s'endormir l'hiver, c'est top. Ça se base, en fait, sur 6 équations qui s'équilibrent, et qui ont chacun 12 inconnus. Tu vois ? Et donc, avec 12 points, normalement, mais qui sont là du début à la fin. Donc là aussi, c'est 12 points en permanence. D'accord ? Tu peux te permettre de retrouver la caméra, position, rotation, dans tous les sens, donc le tumbling, le panneau et tout, et surtout les déformations de lentilles. Donc, pardon, oui, déformation de lentilles et changement de focale. Si tu es à 8 points, tu peux avoir les déformations de lentilles, non, tu peux avoir la focale, mais la déformation de lentilles n'est pas garantie. Si tu es à 6 points, ce qui est minimum, tu auras position, rotation, mais pas changement de focale, pas déformation de lentilles. Donc, c'est entre 6 et 12. Si tu veux aller au-dessus après, c'est comme tout le temps. D'accord ? Mais après, tu tombes dans cette marge d'erreur. Alors non, parce qu'il y a une fonction tripode qui est apparue il y a 3 jours. Oui, voilà, oui, excuse-moi, mais d'accord. Dans cette version-là, effectivement, si tu fais un tracking au tripode, donc au trépied, il va se planter. Parce que c'est un autre mode de tracking. Et il y a un petit bouton tripode qui est apparu il y a 3-4 jours. Donc maintenant, dans la prochaine version, tu pourras dire, c'est spécifiquement un trépied, c'est plus du tout les mêmes méthodes de calcul. Ça s'apparente plus à du tracking 2D, quoi autre chose. Ça ne fait pas trop de construction ? Alors, si c'est comme dans Syntize, ça te fera une sphère de points. Non, là, ça fait un plan. Ça fait un plan ? Oui. D'accord, c'est pareil. Dans Syntize, il fait une sphère. C'est-à-dire que tous les points sont à la même distance, et ça, ça fait une sphère. Donc, tu ne peux pas déterminer la distance des points. Ce qu'on va faire là, justement. Finalement, c'est plus la qualité du choix des points que le long. Exactement. C'est la qualité. Tu peux faire un très bon tracking. Là, tu vois, regarde. Je n'en ai pas tant que ça. Sur une image, j'en ai 7-17 à peu près. Tu vois, mais là, j'en ai un peu moins. Là, j'en ai un peu moins aussi. Tous ceux qui ne sont pas éclairés, ceux-là, là, c'est ceux qui ont vécu avant, mais qui ne vivent plus maintenant. Dont le trait jaune, ici, représente l'existence. D'accord ? Tu vois, hop, là, il entre en scène. Celui-là, face d'aigranteur et hop, là, il est sorti. D'accord ? Donc, faites attention au changement trop brusque. Si tu en as 12 qui partent en même temps et que tu les remplaces par 12 autres, il n'arrivera pas à faire la jonction entre les deux. Il faut que la disparition soit progressive et l'apparition soit progressive. D'accord ? Par contre, à ce sujet, quand on veut faire un tracking sur une scène qu'on filme en 260, c'est pas vraiment... Il faudra utiliser la méthode tripote qui sera intégrée dans la 264. Ouais. Parce qu'en fait... Justement, je vais y venir. Je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi ça ne marche pas, surtout. C'est surtout ça qui est très important. Donc, ici, comme c'est l'effet démo, je me suis permis de faire le plan révélé de Thomas Hoover. C'est le plus facile à traquer. C'est pas le grillé. Donc, c'est ce qu'on appelle le plan orbital. C'est-à-dire qu'on se déplace, et en même temps, on tourne autour d'un point fixe. On a donc un mouvement, par exemple, comme celui-là. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on se déplace de gauche à droite, mais en même temps, on tourne, un peu comme si on avait une ficelle à la patte, OK ? Et qu'on était obligé de tourner, enfin, de rester à peu près à distance égale de ce point central. Le plan impossible à traquer tout seul, c'est le plan où vous vous déplacez de gauche à droite, et vous faites un mouvement inverse. C'est-à-dire, comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est impossible. J'ai fait merde. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est impossible à traquer. Le but d'un tracker 3D, c'est d'essayer, dans un premier temps, de faire ce qu'on appelle une calibration. La calibration, c'est quoi ? C'est d'essayer de retrouver la position en 3D, donc dans l'espace, de ces différents points qui, pour l'instant, ne sont que des points en 2D, dans une image. OK ? Le principe de la géométrie bipolaire, c'est ça. C'est ressortir des informations 3D à partir de plusieurs axes de vue différents de la même scène, en 2D. OK ? Pour faire ça, on va demander à Blender de se baser sur deux images. On pourrait lui demander de se baser sur plus, mais là, actuellement, ça ne le gère pas. Dans SynthEyes aussi, c'est pareil. Enfin, tous les trackers 3D sont sur deux images, mais on pourrait théoriquement lui demander de se baser sur plus. Deux images, par exemple, je vais lui donner au pif, hein. Par exemple, celle-ci, la 120, alors, ce n'est pas celle que j'ai pris, je crois, mais la 120, et puis la, par exemple, la 30. D'accord ? Pourquoi j'ai choisi ces deux images ? Parce que c'est deux images assez éloignées dans l'animation, et surtout, c'est deux images qui représentent une même vision de la scène avec les points de vue les plus concentriques possibles. quand je regarde, par exemple, l'appareil photo d'Eddy, qui est une gile, je le vois sous cet angle-là, et donc, je vois, par exemple, une personne qui se trouve derrière, qui se trouve à sa droite. Si, maintenant, je le regarde en me tournant sur cet autre axe de vision, eh bien, je vais avoir, cette fois-ci, un plan, donc deux plans qui sont concentriques. C'est-à-dire que si je devais placer, par exemple, une arvalette là, j'ai compté ma tête d'Eddy, et une autre arvalette là, on ne peut pas s'en sortir, parce que les deux flèches vont vers lui. D'accord ? Les deux axes de cam' vont faire pareil. Vous allez choisir deux images dans le plan, une qui va se trouver, par exemple, ici, et devant laquelle, en fait, on va mettre une espèce de feuille de papier qui va représenter cette image-là, avec les points papier en 2D dessus. Ok ? Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer, un peu comme des aiguilles à tout côté, hein, c'est pas le matériel. Donc, imaginez que vous avez trouvé de papier avec des points, et puis vous envoyez des aiguilles à tout côté, comme ça, à travers les points. Vous allez donc vous retrouver avec, en fait, des droites qui partent dans l'espace, en partant du centre optique de la caméra, qui partent comme ça. Ok ? Deuxième étape, on fait exactement la même chose en partant, cette fois-ci, du deuxième point de vue, avec les mêmes points qui ont été traqués. Il est très important que ce soient les mêmes points. Et on en voit aussi, à partir du centre optique de la caméra, des droites. Et là, vous allez avoir, du coup, deux caméras qui ont des droites qui se barrent, là, comme ça, et dont, par exemple, ce doigt-là correspond à ce doigt-là, parce que c'est le même point. Ok ? Et ce que va faire Blender, quand je vais lancer le calcul tout à l'heure, vous allez voir, il calcule pendant, je ne sais pas, une dizaine de secondes, hein, après, selon les logiciels, c'est plus ou moins long, bonjour, c'est plus long, c'est plus rapide, c'est bon. Et bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ces caméles, il va les tourner dans l'espace, comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait deux droites concordantes qui se croisent, ch'toum, ici. Une fois qu'il en a loqué une, il se débrouille pour plus qu'elle bouge. Et donc, il va tourner en contrainte autour de cet axe. Et il tourne, et ch'toum, 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 ch'toum. Et quand toutes les droites se sont croisées, ou approchées, parce qu'elles se sont croisées de l'entraînement, ça veut dire que les deux caméras qui sont dans leur position représentent la position des deux caméras, qui ont été utilisées, ce qu'on appelle les keyframes, donc les images de référence. Mais aussi, surtout, l'intersection des droites représente la position des points en 3D. D'accord ? Donc à partir de deux images, juste deux images, avec les mêmes points chutés de deux endroits différents, concentrés, j'insiste sur le concentré, vous allez comprendre pourquoi après, du coup, les caméras sont faites pour se croiser, donc les droites vont se croiser. Et l'endroit où les droites se croiseront, ce sera la position des points. Et pendant cette phase de reconstruction, plus vous avez de points, et là, je vais répondre à ta question, oui, c'est bon, voilà. Plus vous avez de points, mais plus ils sont précis, parce que là, c'est le serpentissement à la queue, si tu fais le compte ou le fracon. D'accord ? Mais si tu arrives à avoir des points extrêmement précis, donc tu oublies les nuages, parce que la précision sur les nuages n'est pas possible, tu vas tomber à 200 mètres à droite. Ça sert à rien. Donc là, dans ces cas-là, il va pouvoir faire une moyenne de plus en plus précise en fonction de tous ces points. Et puis le calcul sera long, évidemment. D'accord ? Donc vous pouvez faire, du coup, ce qu'on appelle de la photo-reconstruction, et à partir éventuellement de la position de ces points, faire de la photo-modélisation. Si par exemple, j'ai ici traqué un point là, un point là, un point là, et un point là sur la porte, du coup j'ai la position des quatre extrémités, et je peux recréer par exemple une plaque qui va me permettre de taguer la porte, par exemple. Ok ? Si après sur la plaque, je pourrais le faire tout à l'heure, je vais marquer un truc sur la porte, et puis ça va suivre la porte. D'accord ? Pourquoi le plan dans ce sens-là n'est pas possible ? Parce que les caméras, les deux images que vous allez prendre, pointent toujours vers l'extérieur l'une de l'autre. Lorsque vous avez un panoramique plus trapping, comme ça, et bien les droites que vous allez envoyer, elles croiseront jamais. Vous comprenez ? Ok ? Donc il lui est complètement impossible, mathématiquement, de reconstituer les points. Si, dans le dos, les droites, elles continuent derrière, elles se croisent dans le dos, et si vous êtes par exemple sur MatchMover, il va vous dire Ouh ! Super Tracking ! Et puis le truc est fou ! D'accord ? MatchMover, il ne fait pas trop la différence, il vous dit Super ! Génial ! Une erreur ! Pas d'erreur ! Et puis en fait, après, on fait des trucs, puis c'est le même. Ok ? Donc dans un cas comme celui-là, en fait, quand vous avez un plan comme ça, ce que vous devez faire, et c'est une des raisons pour laquelle, normalement, le MatchMover doit être sur le plateau le jour du tournage, et qu'il doit faire chier tout le monde, c'est vraiment barré, je ne sais pas. On y va avec, bah, ou la caméra qui a servi à filmer le plan, moi personnellement je préfère, donc je vais en garder le cadreur, je vous dis donne moi ta caméra, ou alors vous y allez avec un appareil photo à vous, vous faites deux shoots concentrés qui n'ont rien à voir avec le plan, mais qui permettent d'avoir justement deux vues concentriques des mêmes points. Vous comprenez le principe ? Du coup, vous allez faire d'abord la phase de reconstruction avec ces deux images, puis du coup, dans Blender, on ne faut pas spécifier à part, on voit ce que je fais généralement, c'est que je le mets à la fin de la séquence, donc je rajoute deux images à la fin de la séquence, puis je dis que mes deux images de référence sont les deux dernières, mais sinon, dans Syntax par exemple, on peut lui dire, mais deux images, c'est deux images à part, donc vous importez un truc à part. Et ensuite, ces points, vous les retrouverez dans l'animation, mais il les aura déjà reconstruits. Et ce que fait après le tracker 3D, c'est qu'il dit, ok, je sais où ils sont en 3D, parce que ça y est, je les ai reconstruits, je sais où ils sont en 2D, parce que tu as été cool, tu les as traqués en 2D, donc je fais une reprojection inverse et je déduis où est la camera. Vous comprenez ? Donc la phase la plus importante, c'est pas le... alors c'est le tracking 2D bien évidemment, parce que si vous lui racontez des conneries, il fera des conneries, mais la phase la plus importante en premier lieu, c'est où se trouvent les points dans l'espace. C'est ça qui est important. Après, retrouver la position de la caméra en fonction de leur position en 2D, c'est que là, mais c'est vachement plus simple que la reconstruction. D'accord ? Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, sur ces deux images, que j'ai définies ici comme étant les images, donc elles sont ici, c'est ce qui s'appelle les keyframes, keyframes A et keyframes B, moi j'ai dit que je prenais la 70, donc celle-ci, et la 110, ici. D'accord ? Donc deux vues concentriques, je ne les ai pas trop éloignées parce qu'après, j'avais des points, plus assez de points qui étaient en concordance, donc là aussi, il faut trouver les bonnes valeurs, ce n'est pas toujours facile. Siltize parfois est un peu trop optimiste, genre il prend la 113 puis la 117, donc il n'a pas beaucoup d'écart, donc généralement, il faut le forcer un peu pour qu'il en prenne d'autres. Lui aussi, par défaut, il a deux valeurs qui n'ont rien à voir avec votre séquence, donc c'est à vous de les régler, c'est à vous de savoir où il faut le faire. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez la possibilité de cliquer sur Camera Motion, mais, nouveauté depuis la 2.61, je vais lui demander en même temps de contrecarrer deux informations qui est la focale, c'est-à-dire est-ce que j'ai zoomé ou est-ce que je n'ai pas zoomé. Si je suis sur le plateau, je vais emmerder le cadreur et je lui dis quel est ta focale, donc ça je la note. Par contre, s'il dit au cadreur, ce serait cool que tu ne désouilles pas, il me faut une rousse. Parce que ce n'est pas à moi de lui dire ce qu'il a à faire. D'accord ? Donc vous pouvez du coup demander à Blender d'essayer de faire des calculs, 12 points, c'est mieux, minimum, pour justement contrecarrer ce genre de problème. Autre problème, les distorsions de lentilles. Si vous filmez avec un fiche-eye, ça vous boulifie l'image. D'accord ? Résultat, quelque chose qui aurait dû être en ligne droite, et bien ça fait ouuuu, comme ça. D'accord ? Vous avez dans Blender la possibilité de faire une contre-distorsion de l'image, justement, et de calculer, justement, cette distorsion. En fonction, il regarde justement si les points qui vont aller en ligne droite ont des trajectoires comptes ou pas des trajectoires comptes. Et donc, c'est ce que je vais lui demander ici de corriger, focal length, distance focal, et k, k2, qui sont les deux paramètres, justement, de distorsion d'une lentille. Je clique sur Camera Motion, il est en train de me calculer, il me dit qu'il y a des données qui n'ont pas pu être reconstruites. Alors, je ne sais pas pourquoi, là. Est-ce que j'aurai bousillé ma scène tout à l'heure ? C'est bien possible. Hop, hop, hop. Donc, je reclique sur... Voilà, Camera Motion. Voilà, il ne me dit plus, donc j'ai dû faire une... Non, il me le dit encore. Il me dit qu'il y a des données qui n'ont pas pu être construites. Il ne me dit pas que c'est mort. Donc, il y a peut-être des points qu'il n'a pas pu reconstruire exactement à la bonne place. Blender est capable, justement, de faire ce qu'on appelle de reprojection, c'est-à-dire qu'il a recréé les points en 2D, en 3D, excusez-moi, et il sait où ils se trouvent en 2D dans notre séquence. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder à travers la caméra la position des points, en 3D, et il va voir où ça tombe par rapport au tracker 2D. Si ça tombe dessus, c'est que c'est bon. Si c'est légèrement décalé, dans ces cas-là, c'est que le tracking n'est pas complètement exact. Et, il va calculer, du coup, une erreur de décalage, bon, entre tous ces points, et il va vous faire le Average Solve Error, le ASE, ou le RMSE, dans le Sympath, où, du coup, il vous dit, voilà, j'ai fait une moyenne et on est à 0,2. 0,2, c'est quoi ? C'est pixels. Ça veut dire qu'entre le point 2D et le point 3D, il y a 0,2 pixels de décalage. Cool. On considère qu'on a un tracking parfait à partir du moment où on est en-dessous de 0,5. Si vous êtes entre 0,5 et 1, il faut vous inquiéter. Si vous êtes au-dessus de 1, il faut changer de métier. D'accord ? Donc, ici, on crée une caméra et une fois qu'il a fait la recréation de ce genre de choses, vous allez ajouter ici une contrainte qui s'appelle le Camera Solver, donc le Resolver de caméras. Et là, il va vous faire deux choses. Premièrement, une caméra animée, vous le voyez ici. Ok ? Deuxièmement, tous les points qui ont été reconstruits en 3D, que vous allez éventuellement pouvoir extraire pour remodéliser dessus. Il y a de la porte de tout à l'heure, par exemple. Ok ? Chose qui peut être intéressante, c'est que, si vous n'avez pas envie de traquer 70 points pour justement reconstruire et que vous n'avez pas envie de lui demander de suivre ces 70 points dans l'anime, ce que vous pouvez faire, c'est sur les deux keyframes, c'est-à-dire image 70 et image 110, juste placer les points qui vous intéressent. Par exemple, si j'ai envie de savoir exactement où se trouve ce point-là, celui qui est là, là. Ah non, il est derrière. Excusez-moi. Oui, mais ce n'est pas une mauvaise idée. Donc, par exemple, je vais sur l'image 70, je le mets là. Je vais à l'image 110, qui est ma deuxième keyframe. je le place, donc je ne le traque pas, je ne fais que le positionner à la main sur ces deux éléments. Il s'appelle le tracker, je ne sais plus quoi. Ce n'est pas très grave. Je clique dessus après. Je relance du coup une reconstruction. Donc, je lui demande de refaire le calcul. Et cette fois-ci, une fois que le calcul est terminé, regardez le point qui est ici, qui n'existait pas tout à l'heure, on se rend compte qu'effectivement il est 200 mètres derrière. Donc, vous avez la possibilité à partir de ces informations de savoir où spatialement se retrouve l'objet. D'accord ? Et donc, de recréer des éléments de décor. Imaginons par exemple que vous ayez un gros Transformers qui se balade dans une rue, et que le Transformers ait besoin de projeter une ombre ou de se refléter dans les vitres d'un immeuble. Et bien là, vous avez la possibilité de recréer une plaque qui représente l'immeuble pour recevoir les ombres. D'accord ? Sans avoir pris forcément de relevé sur le plateau. Enfin, le plateau. Sur le champ de bataille qui sert de plateau. D'accord ? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez donc avoir une caméra qui va bouger. Et puis, vous allez avoir tout un tas d'outils qui sont vachement pratiques. Et là, j'ai fait justement exprès de traquer par exemple ce point-là qui est ici. Celui-là, je ne sais pas celui-là. Il sert à quelque chose celui-là ? Non, il ne sert pas. Voilà. Donc, ce point-là qui est ici, ce point-là qui est... Bah tiens, voilà par exemple, il y en a un qui me manque. Regardez, c'est celui-là. Bah non, il est là, pardon. Non, bah voilà, parce que je ne l'ai pas traqué dans la durée. Donc, il y a celui-là, par exemple, vous voyez, qui est là. Celui-là, et celui-là. Ces trois-là m'intéressent particulièrement, et c'est la raison pour laquelle je l'ai traqué. Pourquoi ? Parce qu'ils représentent un triangle qui est placé sur le sol. Et le nerf de la guerre, quand on fait du tracking 3D, c'est savoir où est le sol. D'accord ? Surtout si vous devez poser des trucs dessus. Si vous faites un truc qui vole, vous vous en foutez un peu. Mais, si vous devez poser des trucs dessus, la question c'est de savoir où le poser. D'accord ? Si vous vous plantez sur la position du sol et que vous pensiez poser quelque chose qui finalement n'y est pas, vous allez voir l'objet qui va voler au-dessus du sol. Et ça, c'est pas bon. D'accord ? Vous prenez par exemple un film comme Girlfield où le tracking 3D est très mauvais. Le chat, il va marcher sur le sol, il vole comme ça. D'accord ? Si un jour vous tombez sur ce film, vous verrez, c'est vraiment pas bon. Et donc, Blender propose une fonction. Ici, vous le voyez. Vous avez la caméra, en fait, qui est, bah, légèrement la tête en bas. C'est-à-dire que, oui, d'accord, elle bouge, mais toute la scène est un peu penchée, somme toute. Et là, vous avez donc la possibilité de lui dire, ce point-là, et ce point-là, et ce point-là, et bien, ça va représenter le sol. Et là, dans l'onglet reconstruction, si j'y arrive, vous avez un truc qui s'appelle Flore, donc le sol, et en cliquant dessus, tout s'est remis, vous voyez bien droit, avec les points sur le sol. Si maintenant, vous lui dites que ce point-là, c'est censé représenter votre origine, c'est-à-dire qu'il va se retrouver ici, je clique sur Set Origines, et tout se décale. D'accord ? Si maintenant, vous regardez à travers la caméra, vous ne voyez pas le fond, mais vous avez ici un bouton magique qui s'appelle Set Background, et hop, vous voyez le fond semi-transparence. Résultat, si maintenant, vous regardez la scène, vous voyez que vous avez une grille au sol qui suit réellement les mouvements de votre caméra. En fait, ce n'est pas la grille qui suit le mouvement, c'est la grille filmée par une caméra, qui bouge exactement comme la vraie, et les éléments sont réincrustés par-dessus. Du coup, si vous avez après envie, c'est là aussi une déforce de Blender, c'est que vous pouvez lancer l'anime et puis vous pouvez faire joujou pendant que ça tourne. Faites ça sous un autre soft, vous allez vous amuser. Ok ? Voilà. Hop. Par là. Et puis un petit peu comme ça. Vous avez même la possibilité de remodéliser si vous arrivez à choper. Ouais. Voilà. Pendant que ça tourne, c'est le fun, hein ? Oups. Ok ? Et donc, d'ailleurs je vous conseille de faire des espèces de pointes pourries comme ça. Pourquoi ? Parce que si vous avez un moment un très léger décalage par rapport au sol, vous vous en rendrez compte justement si vous avez un objet de forte amplitude, donc de forte hauteur, qui va justement osciller. D'accord ? Si vous avez un moment la caméra qui fait comme ça, bon, plus léger bien évidemment, avec un objet qui est riquifié comme ça au sol, vous vous en rendrez pas forcément compte. Si par contre, bah vous voyez, vous en rajoutez des tonnes comme ça, hein, donc vous avez toujours la caméra... Hop là, excusez-moi. Hop, hop. 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 Non. Ah, ça. Non. Excusez-moi, hein. Voilà. Bon, là il y en a qui sont derrière la porte, hein, bien sûr, ils devraient pas être là, mais au moins ça vous permet d'avoir une espèce de profondeur qui montre justement sur de longues distances si le tracking 3D tient encore la route. Hein. Parce que parfois, vous allez faire du matte painting 3D, c'est-à-dire que vous allez rajouter des éléments de décor sur des vitres, enfin, pas sur des vitres, ça c'est pas possible à lancer. Et justement, vous allez mettre des plaques dans le fond, très très loin, et si vous avez un moment un petit erreur sur le tracking 3D, Alors, encore une fois, regardez bien, ce qui peut être intéressant, c'est le problème de sélection, je sais pas ce qu'il fait, mais je n'aime pas, hein. Hop, hop. Voilà. J'ai fait la clame avec. Voilà. Donc, je vous donnais tout à l'heure l'exemple de la porte. Regardez, j'ai par exemple un point ici, un point ici, un point ici, et un point ici, D'accord ? Vous avez une fonction, alors, la façon dont elle fonctionne, c'est un peu étrange parce que, vous allez voir, si vous faites, ici, que j'y retourne, donc il faut que je retourne dans le module de tracking, qui est là. Non, pas celui-là. Voilà, ici. Vous allez avoir un truc qui s'appelle 3D Markert ou Mesh. Mesh, c'est le maillage. Quand vous faites ça, vous allez vous retrouver, regardez bien, avec tout un tas de points, qui vont être là. D'accord ? Pourquoi les points sont mal placés ? Parce que, ils considèrent que, c'est comme si votre caméra était orientée, comme ça. C'est pas génial, puisque votre caméra est en train de bouger. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que sur la première image, j'insiste sur la première image, vous allez aussi avoir la possibilité de lui dire que, vous ajoutez une contrainte de copy-transform, c'est-à-dire, il va prendre l'orientation, la position et l'échelle, en fait, de la caméra. Donc, vous voyez, ils viennent se positionner ici. Sauf que, si à un moment où vous bougez, vous voyez, il se balade avec la caméra. D'accord ? Et là, vous avez une option, que vous pouvez appeler via CTRL-A, je vous l'ai dit, qui s'appelle Apply Visual Transform, c'est-à-dire qu'on va considérer que la nouvelle position de base de cet élément, c'est ça. Et là, maintenant, si vous virez la contrainte, les points restent sur place. Et là, maintenant, ok ? L'intérêt, c'est que ça, ce truc-là, c'est un modèle polygonal, par exemple. Et là, vous voyez une concordance avec les points. Donc, si par exemple, vous voulez reconstituer la porte, vous savez que ce point-là, qui se trouve donc à peu près ici, représente donc le point supérieur gauche de la porte. Si vous sélectionnez cet élément-là, donc, Trax, et que vous passez en mode Edit. Donc, vous allez sélectionner vos points. Vous avez la possibilité, et là, Merci Bemesh, c'est-à-dire la possibilité de faire des faces à plus de 4 côtés. Vous allez justement sélectionner des points intermédiaires, comme ça. Hop. Je viens aller. Et vous lui demandez de vous faire une face. Si maintenant, vous regardez justement, alors, c'est là qu'il faudrait recaler un petit peu les éléments, et pour ça, le mode normal local, pardon, normal Z, il est là. Vous allez par exemple recaler cet élément-là, hop, sur la porte. Donc, vous le faites dans la vue, c'est ça qui est intéressant. Et là, vous voyez, hop, c'est scotché à la porte. Donc, si là-dessus, par exemple, vous avez envie de faire une texture avec un tag, ou une partie de la porte qui est détruite, ou que sais-je encore, vous avez juste à le faire là-dessus. OK ? Si par exemple, je vais le tenter, mais je ne vous prenez rien. hop, je crée ici, par exemple, une nouvelle texture. De ce côté-là, je vais lui dire que je veux peindre une nouvelle texture là-dessus. Donc, une nouvelle, ou avec une grille, par exemple. on va faire une grille. Voilà. Et maintenant, je vais lui demander, c'est l'éternelle question, c'est pourquoi je ne l'aimerais pas. Dans edit. Dans edit, ouais. Je me suis pris la tête sur ça hier soir, et j'ai trouvé, mais là, je ne me souviens plus. Il faut mettre un chaîneur. Oui, il faut mettre un chaîneur. Mais non, même pas. Non, même pas. Enfin, normalement, il ne devrait pas m'ouvrir là. Il y a le mode en multi-JSA, je crois. Ouais, mais même ça, il... Il y a le mode en multi-JSA, Ouais, hier, il m'a embêté avec ça. Il faut qu'elle prépare, et... à moins que je mette ça en... ... ... ... ... Pardon ? Tu rajoutes la texture, et tu rajoutes la texture. Ouais, tu crois que c'est ça ? Normalement, avec les UV, je ne sais pas. Je vais le tenter. Je vais le tenter. Je vais le tenter. Donc, il est là. Ouais, ça va bien. Il est LSN. Non, mais il m'a embêté avec ça hier, ça a marché. Je ne sais plus pourquoi. Euh... C'est ça. Et en bas, il est dans le color. Où ça ici ? Dans la texture. Ah ! Oui. Bon, écoutez, je ne sais pas. Ah si, je sais. On le met en cycles peut-être ? Non. Non, mais ça marche à hier. Je ne sais pas. J'ai des pédéros. Je ne sais pas. Non, il m'a fait des UV. Je ne sais pas des UV. Il ne faut pas que je la paque quand même. Non. C'est dans la texture. Non, Blender Game. Mais là, attends, je crois savoir pourquoi. Voilà. Les normales sont inversées. Donc, voilà. Euh... Flip normal. Et du coup... Ah ! Ouh ! Ouh ! Donc, maintenant effectivement, je peux peindre par exemple là-dessus. Je peux même d'ailleurs le peindre directement là-dedans. Je peux le peindre en le faisant bouger, ça va être fun. Ouh ! Ouh ! Attendez, je vais l'arrêter. Du coup. Voilà. Et voilà. Ok. Donc, imaginez qu'après, vous compositez ça là-dessus via le module de compositing qu'on a vu tout à l'heure, par exemple. Vous pouvez directement recaler des éléments de décor là-dedans, des tags, des trucs comme ça. Ça ronde ? Et c'est justement ça qui va nous intéresser avec notre ami Iron Man. Donc, on va repartir là, parce que j'ai tellement fait de bazar, que à mon avis, ça va être main. Donc, je vais ici partir... Euh... Ready to go... Je ne vous dise pas de bêtises. Hoppa ! Baza ! Voilà. Modèle d'Iron Man. Donc, qui se trouve... Qui n'est pas de moi, je le précise. Euh... Ça vient de... Un site qui s'appelle Blender Swap. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Blender Swap, c'est des gens qui mettent des modèles, et puis qui en veut les prends quoi. Alors après, il y a différents types de licences, tout en Créative Common, mais il y en a non commerciales, ou commerciales, ce genre de choses. Donc, il y a deux modèles d'Iron Man. Un qui a été mis le 5 mai, puis un qui a été mis en 2011, un truc comme ça. Celui-là, c'est le dernier, justement, je suis tombé dessus à ce moment-là. Et ce qui va m'intéresser, c'est que je vais du coup importer, en externe, un fichier BVH, donc de motion capture, que je vais avoir ici. Alors, j'ai été le chercher sur un site qui s'appelle mockupdelta.com, qui est en fait une université de Carnegie, je ne sais plus quoi, je ne me souviens jamais de la rue, qui ont 2500 courbes de mockup gratos à télécharger au format BVH. C'est assez intéressant. qui, du coup, ça m'a permis de prendre une courbe qui s'appelait Totally drunk, donc complètement bourrée. Je trouvais que c'était plus intéressant. Et donc, le but, ça va être, déjà, première chose, de le mettre à l'échelle. Alors, je tiens à m'excuser auprès des gens qui feraient vraiment de la mockup, parce que ce que je vais faire n'est pas propre du tout. N'est vraiment pas propre. parce que j'ai fait de la mockup pendant trois ans et je sais que ce que je vais faire, ça dresserait les cheveux sur mes anciens collègues. Et donc, le but du jeu va être, dans un premier temps, d'essayer de caler à peu près l'échelle de ce squelette qui va venir embarquer les différentes parties. Chaque partie, vous le voyez ici, étant différencée, avec le corps, la tête, donc j'ai préparé différents morceaux qui peuvent être mobiles. et donc, c'est là où, justement, ça peut prendre un peu de temps, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ça. Je me retrouve par conséquent, vous voyez, avec, dès le départ, une armature qui va se placer à peu près ici. Donc, c'est la première image de l'anime que j'ai sélectionnée et j'ai essayé de la caler à peu près, sur mon personnage. Je dis bien, à peu près. Vous voyez qu'ici, par défaut, je me retrouve à l'image 0, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, il y a une espèce de petite de petits traits verts, au milieu de tous ces traits jaunes qui représentent les clés. Et je ne peux pas aller, ici, sur la partie gauche, dans les numéros d'images négatifs. Pour ça, il faut que j'aille dans les paramètres, justement, de Blender, qui se trouvent dans File User Preference, ou Ctrl-Alt-U. Et, je vais aller ici dans Editing et je peux cocher Allow Negative Frames. Donc, autoriser les images négatives. Et ça me permet, vous voyez, cette fois-ci, de descendre dans les images négatives, là où, normalement, je n'ai pas à foutre les pieds, mais je vais quand même aller les mettre. Parce que, ça va me permettre, ici, par exemple, à l'image 100, de venir éditer la position de ces bones. Donc, de ces deux. Ici, vous le voyez, il ne fait rien de l'image 100 à l'image 0, puis après, il commence à bouger. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir, ici, remettre à 0 les rotations, Alt-R, chaque bones revient dans sa position initiale. Là, ce qu'il me reste à faire, éventuellement, c'est peut-être bouger les bones, pour les recaler, en fonction de l'axe de rotation du modèle, en fonction de l'axe de rotation du cou, l'axe de rotation des bras, ce genre de choses. Et ce qui était très intéressant dans la mock-up, en tout cas dans les fichiers bio-visu, donc les BVH, qui viennent de chaque leg, enfin, c'est le format leg, c'est que ça ne fonctionne qu'avec des rotations. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'information de position. Par exemple, vous le voyez ici, c'est la cuisse qui embarque le mollet. D'accord ? Vous le voyez ici. Et quand je fais tourner la cuisse, le mollet part avec. Ça veut dire que je peux très bien, ici, prendre la cuisse, la mettre là, et puis, ben, ça fera un peu jambe de bois, hein, mais il continue à marcher. D'accord ? La position n'est pas qu'il frémait, il n'a pas de clé. L'échelle n'est pas qu'il frémait non plus. Ça veut dire que je peux le mettre plus gros, et là, ça fait vraiment jambe de bois, vous voyez ? Ok ? Mais l'avantage que ça va avoir, c'est que du coup, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle du retargeting. Alors, Blender, depuis la 1263, possède des fonctions dédiées à ça, c'est-à-dire à prendre un squelette et recaler son animation sur le retargeting. C'est long. Ça marche, mais c'est long. D'accord ? Dans une démo comme celle d'aujourd'hui, ça aurait été un peu plus long. C'est la raison pour laquelle, ici, je vais faire le retargeting de cochon. Ok ? Donc, je vais passer ici, je vais par exemple me mettre ici en mode x-ray, c'est-à-dire rayon x, c'est-à-dire que même si, vous voyez, le squelette est derrière le modèle, ben, je le vois à travers. Ça, ça va être relativement pratique. Pourquoi ? Parce que ça va me permettre, du coup, d'orienter, par exemple, cet os ici, à peu près, hein ? Je travaille comme un cochon, souvenez-vous, hein ? Donc, jusqu'au bout, je ferai comme un cochon. Ici, j'agrandis légèrement pour l'amener à l'axe de rotation. Sur le côté, donc, encore pardon à ceux qui font de la mock-up, parce qu'ils voient ça, ils vont être fous. C'est avec un mec qui s'appelle Rémi Brun, si tu vois la vidéo, Rémi... Pardon. Excuse-moi. Et je vais lui dire que cette partie de l'armure, je le parente, donc je l'accroche à cette os. Et là, maintenant, alors rappelez-vous, je suis sur 100 images avant, donc c'est là que je fais tout mon pataquès, hein ? D'accord ? Ce que je vais faire, c'est que tous ces os, je vais leur mettre une clé de rotation, justement. Ce qui va faire qu'en ayant défini cette position de base et en ayant accroché les parties, les 100 images qui précèdent la ligne, il va amener, vous voyez, ma jambe à la position initiale pour ensuite partir. Là, bah, vous voyez, il y a juste la cuisse qui est partie. Ok ? Donc le but du jeu, maintenant, ça va être, bah, toujours de se mettre à la position 100, enfin, moins 100, excusez-moi, et de venir, du coup, accrocher ça à ça, hop, pardon, parentage, ça à ça, parentage, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Le pied à ça, le pied à ça, hop, c'est pas le bon, excusez-moi. Je vais me rapprocher un peu. Le pied à ça. Et là, bah, du coup, vous voyez, si je lance la ligne déjà, j'ai une partie qui bouge. Il reste là, hein, tranquille. Je vais me remettre à la moins 100, et je termine le taf. Donc là, je vais décaler un petit peu ce truc-là, je le grossis, je le mets là, dans une vue de profil, hop, je le recale. J'attache le bras au bras, l'avant-bras à l'avant-bras. Donc, je termine le taf, hein, toujours. Donc, ça, à l'image, moins 100, je l'attache, lui, ici, lui, ici. J'attache le torse à cet os-là, et j'attache, 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 j'attache la tête à cet os-là. Et là, résultat, ah, la tête, excusez-moi, hop là, ok, c'est pas propre, hein, mais pour ce qu'on veut faire, ça ira très bien. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sauver cette scène-là, je l'ai déjà fait, ça s'appelle Retarget, ok. Je vais aller chercher ma scène que j'ai traquée en parallèle, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire travailler les équipes différentes là-dessus, hein, d'accord. Alors, je vais lui dire que, ici, donc, j'ai ma cam qui est ici, et en parallèle, je vais aller importer, donc il y a append, et donc pas importe, je vais aller importer la scène qui s'appelle, justement, Retarget, ok. Ici, dans la petite, donc, il l'a fait ou pas ? Il l'a pas fait, excusez-moi, Retarget, ok, scène, c'est parce que moi, j'ai pas fait le mouvement, ouais. Ici, je vais avoir deux scènes, donc, celle-ci, et de l'autre côté, je vais avoir le décor. Maintenant, j'ai la possibilité d'aller dans la scène 1, donc, ici, qui contient mon perso, je sélectionne tout, je fais CTRL-L comme Link, c'est-à-dire, je vais lier les éléments entre les scènes, et j'envoie tout dans la scène 1. Enfin, scène 0, excusez-moi, enfin, scène pas de chiffre. Et maintenant, si je reviens, regardez bien, j'ai, du coup, mon objet qui se retrouve dans la scène, filmé par ma caméra. Ce qui est intéressant, c'est que, rappelez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont que des rotations. Ça veut dire que cet élément-là, je peux le grossir, je peux éventuellement, si je veux qu'à la fin de l'animation, il soit plutôt à droite, le décaler, comme ça, donc il va venir de la gauche, ce qui était le cas de mon animation tout à l'heure, je peux en rajouter, si je veux, je peux en avoir 3-4 qui se baladent, décaler l'animation dans le temps, avoir autant de courbes de mock-up que je veux. Ça roule ? Donc, je vais sauver ce truc-là, ici, parce que je sens la plante venir. Ok ? Et maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir commencer à passer à la phase de rendu avec la Mie Cycles. Et c'est là où ça va être drôle. Si, si, croyez-moi. Je vais lui dire, on l'a vu tout à l'heure, donc je travaille avec Cycles. Et je vais lui dire que je passe en mode Render. Je vérifie, parce que j'ai une carte graphique qui arrache, que je suis en mode GPU. C'est ça qui est intéressant, tout de même. Voilà. Et vous voyez, il m'a remplacé complètement le fond par du gris. Pourquoi ? Parce que, par défaut, Cycles considère qu'il va remplacer le fond par une couleur de fond qui va se trouver ici. On peut augmenter, par exemple. D'accord ? Mais, j'ai la possibilité aussi de lui dire que mon film, qu'on considère comme la pellicule, va être transparente. Et là, vous voyez, vous avez un aperçu, je ne vais pas dire tant réel, mais pas loin, de l'élément qui va se trouver directement dans le plan. Ok ? Si vous faites ça, ce n'est pas très regardable, non plus. Mais vous avez la possibilité, par exemple, via ce bouton-là, qui se trouve ici, une espèce de petit clap, là, en fait, de demander à Blender de vous faire un anime, uniquement à partir de ce qu'il voit dans la vue 3D. Donc, on peut lui demander, par exemple, de faire... Enfin, il avance d'une image, il capture l'image. Il avance d'une image, il capture l'image. Et à la fin, il vous en fait une anime ou une seconde. Ça, pour avoir un prévu, du coup, avant de lancer le calcul, juste pour voir si ça marche, c'est quand même pas mal. Un élément qu'on n'a pas ici, éventuellement, c'est les éléments dans le sol. C'est-à-dire les réflexions ou les ombres qui sont portées sur le sol. Pourquoi ? Il n'y a pas de sol. Donc, je vais rajouter ici, juste pour voir, par exemple, un sol. Et on voit bien qu'en fonction du contact de l'élément ici, on a les pieds qui vont passer à travers. Mais en même temps, on aura des pénombres de contacts et peut-être même des ombres projetées. Ombres projetées, si du coup, je rajoute, par exemple, une lampe de petite Sun qui va se trouver ici. Le soleil, rappelez-vous la voiture tout à l'heure. Même topo, je peux m'arranger pour caser le soleil avec une espèce de caméra qu'on a vécue tout à l'heure. Mais je peux aussi, parce que je suis un cochon, souvenez-vous, je peux aussi le caler à la louche. Comme ça. Là, vous voyez clairement que le soleil venait derrière, à peu près ici. Donc là, on a une pénombre sur le devant. Pourquoi pénombre ? Parce que, vous voyez, le Sun, qui va déterminer l'ombre, a une taille très large. Donc, ombre très diffuse. Si cette fois-ci, vous voyez, je le mets à 0,05, j'aurai une très légère diffusion. Le but, bien évidemment, étant à chaque fois de regarder les ombres déjà présentes dans le plan. Pour savoir comment elles sont orientées, quelle est leur couleur, est-ce qu'elles sont nettes, est-ce qu'elles sont floues. Et vous adaptez la size pour ça. D'accord ? Une fois que vous avez, par exemple, ce type de plan qui va revenir, vous pouvez commencer à travailler. Donc là, je me décroche de la caméra de base, donc c'est la raison pour laquelle je n'ai plus le fond. Vous allez pouvoir commencer, justement, à travailler votre éclairage et vos matériaux, toujours avec l'interactivité que vous permet Cycles. C'est ça, l'énorme avantage. Là, vous allez intégrer au plan en fonction des couleurs du plan. Et ici, vous allez, par exemple, avoir la possibilité de lui dire que l'environnement... Tout à l'heure, on avait une espèce d'image à 360, mais souvenez-vous, moi je n'ai qu'à su crier. Donc, je vais ici chercher une environnement de texture. Je vais aller chercher ici, dans les sources, la bouboule. Ça s'appelle Bouboule, c'est là. Donc c'est la fameuse fusion HDR que j'ai faite, c'est-à-dire l'accumulation de toutes les images les unes sur les autres. Il va par conséquent éclairer avec cette image, et donc avec un éclairage qui était concordant à ce qu'était l'éclairage de la scène. C'est ça qui est très intéressant. Donc, si vous avez un peu plus d'argent, vous pouvez faire des shoots à 360, comme ça, avec des têtes motorisées ou pas motorisées, c'est pour que vous voulez, et vous faire cette image environnementale à 360. Du coup, vous rééclairez votre objet 3D avec un éclairage qui est le même que celui qui a été présent le jour où vous avez tourné la scène. Donc, vous avez une concordance de luminosité et de colorimétrie de la scène parfaite. Ce qui aide beaucoup à l'intégration des éléments. Pensez quand même à rajouter un soleil pour la lumière directionnelle. Croyez-moi, ça joue beaucoup. Ne comptez pas sur l'image juste pour générer les ombres très directionnelles. Ce n'est pas assez. D'accord ? Donc ici, vous éclairez avec ça. Et pour vous en rendre compte, on va par exemple sélectionner ici, donc j'ai déjà préparé avant plusieurs sous-éléments qui vont se trouver sur l'armure, qui sont assignés à différentes facettes, telles qu'on peut voir par exemple ici, vous voyez. L'armure est composée de tout un tas de facettes qui se trouvent là. Et de la même manière que tout à l'heure, j'ai recolorisé que les pneus en sélectionnant les polygénies des pneus, ici j'ai assigné plusieurs matériaux à plusieurs faces de l'armure. Et ici, je vais par exemple lui dire que je suis sur un matériau bleu aussi. Et regardez, je suis des dents. Ok ? Bon, bien évidemment, ce n'est pas le but. Ou alors si vous voulez faire un truc camélabilité. Vous voyez, genre, le cadreur dedans. Donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est de regarder à travers les yeux de la caméra, ici, et d'enlever temporairement le côté transparent. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit ici que si on tourne, je suis donc devant, parce que j'étais à peu près en photo de ce côté-là, mais l'ensemble n'est pas réellement bien calé. Pourquoi ? Parce que si j'avais voulu bien caler l'ensemble, je n'ai pas pris la totalité de l'environnement. J'ai pris ce qui se trouvait dans cet hémisphère, entre guillemets, qui se trouvait derrière moi, qui va un peu plus loin que l'hémisphère. On va essayer de me l'avoir en plus. Mais ce qui se trouve véritablement derrière le personnage, je ne l'ai pas. Ou derrière le sucrier. Je ne l'ai pas pris. Donc, je vais avoir une espèce de point qu'on appelle le point de pinch, le point d'aspiration, vous allez vous en rendre compte tout de suite, qui va se trouver du mauvais côté, parce que j'ai oublié de cocher une option. Excusez-moi. Ici, je vais lui dire que je ne suis pas en écu rectangular, c'est-à-dire une vue à 360, mais je suis en mirror ball, ou sucrier mirror. D'accord ? Dans mon cas. Et là, je vais trouver justement, vous voyez, cette espèce de point d'aspiration. Et là, moi, je suis là. Et vous vous rendez compte que si je regarde à travers maintenant les yeux de la caméra, je ne suis pas du bon côté. Je devrais être à l'endroit où je suis. D'ailleurs, à l'endroit où j'ai filmé le plan. Donc, ce qu'il va falloir faire, malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas faire tourner la mirror ball. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que je fasse tourner... Enfin, ma connaissance. Écoute, moi, j'ai essayé... Hein ? Moi, j'ai essayé avec une écluse, pas une écluse latérale. Ouais, mais avec la mirror ball, ça ne marche pas. Parce qu'une écluse latérale, tu peux mettre un mapping et tu mets les offsets de mapping. Avec ça, ça ne marche pas. Mais j'ai vu un mec qui... Enfin, j'ai vu une vidéo avec un mec qui va mettre deux mirror balles et les mix. Donc, c'est ça. Alors, pour là, je vais le faire autrement. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais sélectionner tous mes éléments. Et je vais tourner, du coup, les différents éléments de ma scène. Donc, je vais recaler ça à 0, 0, 0. Voilà. Me mettre en mode de rotation 3D cursor. Et ce que je vais faire maintenant ici, c'est que je vais me mettre sur une vue de dessus et tourner, vous voyez, ma scène comme ça. De manière à amener justement ce point. Il faudrait que je trouve, ce serait pas mal. Voilà. Derrière le personnage. Donc là, si le point de pinch est derrière, ça veut dire que moi, je suis à l'endroit où je dois me trouver. Plus il sera au centre, mieux ce sera. Pardon ? Il faut tourner le soleil. J'ai pas compris. Il faut tourner le soleil. Il faut aussi tourner le soleil. C'est vrai. Tu fais bien de me le faire remarquer d'ailleurs. Si j'avais été un peu moins bête, ce que j'aurais fait, c'est que je l'aurais sélectionné avec. Comme ça. Comme ça, je l'aurais tourné en même temps. Comme ça, tu le tournes. Tu cherches le point de pinch. Il est là. C'est effectivement l'ombre à tourner. Voilà. Ok. Maintenant, si je me rapproche. Je suis du bon côté. C'est-à-dire que je me vois dans l'élément. Ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure pour la voiture. C'est-à-dire du rendu cycles. Avec une sauvegarde pour ne pas que ça plante. J'ai confiance dans le machine. Et je vais ici venir dans les paramètres. Deux nodes, par exemple. Qui sont là. Et lui dire que je ne veux pas du blanc. Voilà, je vais le mettre là. Mais je veux du rouge, par exemple. Ah, là, je suis sur le sol. Excusez-moi, je me suis trompé. Je vais sélectionner mon armure. Hop. Armure rouge. Et je sélectionne ça. Et je le mets donc en rouge. Légèrement plus sombre, de préférence. Voilà. Ok. Ici, ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'ai le graphe qui représente mon armure. Souvenez-vous. Je vais réduire un petit peu la fenêtre qui est là. Et je vais utiliser, ici, une information qui va être relative à l'orientation, justement, de mon armure pour changer la couleur. Je vous explique. Je vais créer, ici, un nouveau shader, donc un nouveau matériau qui va être de type diffuse. Ici, c'est la sortie, c'est-à-dire, enfin, plutôt l'entrée, de mon matériau final. Si je viens mettre un truc qui est diffuse à la place, c'est plus réflectif. Si je viens connecter, par contre, quelque chose qui est réflectif, le diffuse est complètement déconnecté. Ce qui serait intéressant, c'est de faire une espèce de mélange entre les deux. Ici, j'ai la possibilité de faire un mix shader, c'est-à-dire, en fait, de faire un mélange 50-50 entre les deux shaders. Moitié réflectif, on peut le voir ici, moitié diffus. Si je le mets à 0, c'est 100% réflectif. Si je le mets à 1, c'est 100% diffus. D'accord ? Je vais utiliser, ici, afin de faire, justement, la bascule de l'un à l'autre, parce que là, c'est un peu global, c'est tout le monde diffus, tout le monde réflectif, ou tout le monde entre les deux. Je vais utiliser un paramètre, ici, que je l'ai trouvé dans Input, qui s'appelle le Layer Weight, ou le Fresnel, c'est à peu près pareil, mais je vais utiliser le Layer Weight, ici, qui va me permettre, justement, de faire un espèce de mélange entre les deux, je vais vous montrer, en fonction de l'orientation. Vous voyez tout de suite ce que ça donne ? Vous avez, ici, les faces qui font face à la caméra, qui vont être effectives, et plus vous allez partir sur les côtés, et plus, du coup, vous allez avoir quelque chose de diffus. Ok ? Ça, ça se base, donc, sur le principe de Fresnel. Le principe de Fresnel, pour le comprendre, j'utilise pour ça ce que j'appelle l'injustice de la flaque d'eau. Tout le monde, quand on a été petit, a été confronté à la justice de la flaque d'eau. Vous avez 5 ans, vous êtes sur un parking, il a fait un temps de chiotte, vous habitez donc d'or. Je n'ai rien vu d'or, je peux me permettre. Et il y a des flaques partout. Un adulte vous tient la main, il vous dit, vous pointez pieds d'un schloque. On est dans le nord. Et vous voyez la flaque, et vous avancez, vous avancez, vous savez qu'elle est là. Et plus vous avancez, moins vous la voyez. Et puis, d'un seul coup, vous marchez dedans. Ok ? Et là, on vous dit, pote, j'utilise pas l'enfant. Ça, c'est dû au fait qu'une surface, qui est à la fois transparente et réfléchissante, comme c'est le cas de la flaque d'eau, plus vous allez être éloigné, plus vous aurez une vue rasante de la flaque. Et plus vous avez une vue rasante, plus du coup, vous allez voir les réfléchissances, mais pas la transparence. Plus vous allez vous rapprocher de la flaque, plus vous avez une vue verticale à la flaque. Et moins vous allez voir les réflexions, ce qui vous permettait de voir la flaque. Et plus vous allez voir à travers, donc plus vous allez voir la trostance, d'où l'injustice de la flaque d'eau. Donc, on n'a malheureusement pas à 4 ans la présence de dire, c'est de la faute à Fresnel. Sans pourrer une façon. Et donc, justement, le paramètre de Fresnel et le facing, qui est en fait un léger dérivé, va permettre, justement, en fonction de l'orientation, de déterminer si on tape pile en face de l'armure, on aura tel shader. Si on tape sur les côtés de l'armure, de manière rasante, cette fois-ci, on aura un autre shader. Il y a du plus bel effet pour les Sfori Oku. Donc, on a ici la possibilité, par exemple, de lui dire qu'il sera réflectif sur les côtés. Donc, on va plutôt le brancher dans le deuxième. Et on va jouer ici, sur le blend, pour lui dire que, alors, on peut avoir une transition plus ou moins rapide, plus ou moins souple, ça dépend de ce que vous voulez. Et donc, ici, on va mettre un rouge légèrement plus sombre, qui fera qu'il ne sera réflectif, vous voyez, que sur les côtés. On a même la possibilité, éventuellement, de rajouter des textures dans l'un et pas dans l'autre, par exemple, pour simuler une espèce de peinture métallisée. On a tout à fait, par exemple, la possibilité de le faire ici, en rajoutant une texture de type Musgrave, par exemple, qui va vous permettre, ici, dans la partie réflective, de rajouter, vous voyez, des petits points, mais des petits points qui vont être vraiment petits. Et donc, le côté peinture métallisée va venir, justement, de ces ajouts de petites paillettes, mais qui ne seront visibles que dans les parties réflectives, pas dans l'autre. D'accord ? Ça va ? On a la possibilité, aussi, de recontraster, du coup, le passage de l'un à l'autre, et donc d'avoir un passage plus violent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a la possibilité de faire des groupes, pour regrouper... Comment vous déstale, sur moi, le passage ? De l'un à l'autre ? Alors, en fait, regarde, si tu prends ce truc-là, là, donc, je vais créer un matériau, qui va être un matériau de type émission, là, et je vais mettre, justement, le facing là-dedans, et je vais le connecter là, ce qui va me permettre de voir, justement, le passage. Là où c'est blanc, c'est un matériau, là où c'est noir, c'est l'autre matériau. Si tu joues déjà sur le blend, ici, tu vois que tu joues, justement, sur l'un ou l'autre. D'accord ? Donc, plus de l'un, moins de l'autre. Mais tu ne joues pas, forcément, sur la vitesse de transition. Ce que tu vas pouvoir faire, dans ces cas-là, c'est que ce truc-là, tu vas le gérer comme une texture sur laquelle tu pourras mettre, en fait, un paramètre genre luminosité-contraste. Et ça, dans les textures, ici, ou plutôt dans les... Ou ici ? Non, dans les colors, excuse-moi. Tu as, par exemple, un truc comme le brightness-contraste, ou même le gamma. Et si tu mets un élément gamma entre les deux, en augmentant le gamma, tu vois, tu as du blanc-blanc avec du noir-noir, et ça passe très vite de l'un à l'autre. Si tu réduis le gamma, tu auras quelque chose de beaucoup plus diffus. Donc, en faisant ça, et en baissant, par exemple, ici, le blend, hop, voilà. Si tu reprends maintenant, ben, tu rebranches ce truc-là pour voir le résultat. Je vais enlever la texture parce que ça nous embête un petit peu, et je vais le mettre vert. Voilà, tu vois, tu as quelque chose de beaucoup plus violent. Si tu baisses encore plus le gamma, hop, ici, et que tu augmentes le blend, tu vois, là, cette fois-ci, c'est beaucoup plus rapide que le transition. Tu n'as pas branché le gamma. Je n'ai pas compris ? Tu n'as pas branché le gamma. Dis-le plus fort, comment ? Tu n'as pas branché le gamma. Je n'ai pas branché le gamma. Ah oui, pardon, excuse-moi, tu as raison, oui. Je n'ai pas branché le gamma, je n'ai pas branché le gamma, là, voilà. Ça fait un beau sac de nœud, classe. Voilà. Donc, effectivement, oui, merci, tu vois, là, tu vas avoir quelque chose de très rapide. Alors, j'ai pris le gamma, mais j'aurais pu prendre la luminosité contraste, il n'y a pas les courbes, encore. Mais quand il y aura les courbes, tu peux utiliser les courbes, tu vois, pour violenter un peu plus la transition. Bien, violenter les transitions. OK ? Donc, encore une fois, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on voit, encore une fois, je n'aime pas le mot en réel, mais c'est quand même un peu l'idée, on voit quand même de manière interactive ce que vous êtes en train de faire sur l'armure. OK ? Si, par exemple, ici, je vous l'ai montré tout à l'heure avec la voiture, en plaçant un cube à côté, j'ai un paramètre qui s'appelle lumière, qui est assigné par défaut aux yeux et à cette espèce de rond central, je vais lui dire que lui, il est en mode émission, donc il émet de la lumière. Ça veut dire que si, par exemple, vous êtes dans le noir, eh bien, cette trace-là projettera de la lumière au sol, et je peux le mettre beaucoup plus fort, par exemple. D'accord ? Ici, j'ai un truc qui s'appelle armure or, je vais le mettre, par exemple, en glossie, donc c'est le élément qu'on a là, et puis je vais lui dire que je le veux légèrement jaunâtre-oranger, comme ça, mais que, par contre, la partie or, elle, elle est légèrement dépolie, donc je vais mettre un off-nest de 0,2. D'accord ? Après, on peut y passer des heures, pour essayer d'optimiser un peu, mais ça, c'est déjà pas mal. Et là, donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on va regarder maintenant l'anime, on voit directement le rendu de cet élément dans le plan, en fonction du positionnement. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, une fois qu'on a fini la phase de rendu, c'est qu'il va falloir compositer, c'est-à-dire aller remettre cet élément sur le plan arrière, avec une bonne concordance de lumière, une bonne concordance des ombres qui se projettent sur le sol, et pour ça, je vais supprimer pour l'instant mon plan qui représente le sol, parce qu'il y en a un qui va être créé dans deux minutes. Regardez bien, on a ici, quand on revient dans le module de tracking, ici à gauche, un truc très intéressant qui s'appelle le setup tracking scene. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, avec la voiture, après le rendu, j'ai repris des petits blocs, puis j'ai rajouté une espèce d'éclairage arrière, qui permettait justement de faire péter la lumière arrière et de la faire revenir par-dessus la voiture. Ça, c'était grâce au module de compositing, j'ai placé mes petites boîtes, j'ai connecté mes petites boîtes, j'ai un super rendu. Et bien, là, il y a une fonction qui va me permettre de faire ça automatiquement, vous allez comprendre. Donc, je vais plutôt me mettre ici, actuellement, c'est tout vide, d'accord ? Je vais repasser ici en module Movie Clip Editor, il va me le chercher, bien-ci, et je vais cliquer sur le bouton magique, Setup Tracking Scene. Bam ! Il m'a fait plein de trucs tout seul, d'accord ? Et il m'a séparé tout un tas d'éléments, comme par exemple, je vais lancer un rendu, vous allez voir qu'il m'a séparé d'un côté le perso, de l'autre côté le sol, de l'autre côté le fond, c'est la raison pour laquelle, vous voyez, j'ai trois petites boîtes ici, et ça va me permettre, du coup, de les mélanger. Ce Setup Tracking Scene, il n'était pas fait à la base pour Cycles, ça n'a pas changé, il n'est toujours pas fait pour Cycles, mais il ne faut pas grand-chose pour qu'il soit compatible avec Cycles. Première chose, vous voyez ici, il n'est pas en forme, d'accord ? Donc, ça c'est du à quoi ? C'est tout simplement parce qu'ici, par défaut, vous voyez, il a fait des espèces de passes de rendu, un peu comme des calques à la Photoshop, pour ceux qui feraient du Photoshop, ou l'After, ou n'importe quel logiciel de compositing. Donc, j'ai des layers ici, et dans le foreground, donc l'avant-plan, les éléments que j'ai rajoutés au décor, il y a un truc qui s'appelle Use Environnement, et il est décoché. Donc, je recoche, et je vais venir ici, en cliquant sur le petit appareil photo, recalculer que cette passe, pas l'autre, pas le fond, pas les ondes. Résultat, vous le voyez, ça me permet d'avoir ici l'environnement qui éclaire l'élément. Mais, on se rend compte aussi qu'il y a des paramètres qui sont tout noirs ici. Mais j'ai quand même une petite ombre. A quoi c'est dû ? De manière automatique, il m'a rajouté un plan en lui, ici. Vous vous souvenez, je l'ai viré tout à l'heure, il m'en a rien. Seul problème, c'est que ce plan-là, il a une texture toute noire à la base. Et même si vous ne le voyez pas ici, il se reflète dans, du coup, l'armure, pardon, et du coup, vous voyez du noir. Et de la même manière, par exemple, pour ceux qui font du Maya ou du Prodès Max, avec Mental Ray, vous avez par exemple, Clima Riret, Seconde de Riret, où dans Max, vous avez visible dans les réflexions ou visible dans les réfractions ou ce genre de choses, et bien là, vous avez exactement le même système, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de dire que la plaque sera visible via le Revisibility pour la caméra, mais pas dans les ombres, pas dans les transmissions, pas dans les réflexions, pas dans les diffusions. Résultat, si vous revenez maintenant ici et que vous relancez le rendu, donc qui va être ici, vous allez vous retrouver cette fois-ci avec votre armure, mais sans les éléments doirs qui vont se retrouver ici. Ça roule ? Autre problème aussi auquel vous êtes confrontés, vous avez d'un côté, ici, donc, des éléments qui ont été calculés avec le fond, donc juste le fond, parce qu'il faut quand même bien le rajouter par-dessus, et ici, deux paramètres, ce qu'on appelle l'ambiante occlusion, c'est-à-dire l'espèce d'ombrage ambiant qui va se trouver dans la scène et que vous allez avoir, je vais vous le montrer en détail, ici, voilà, donc ça, c'est juste les ombres de contact en fonction des pas, et puis vous le voyez bien noir sur fond blanc, ça, ça ne pose pas de problème. Par contre, ici, les ombres portées de par l'obtrusion de l'environnement n'est pas complètement blanche au niveau du sol. C'est la raison pour laquelle il vous cradote un peu le sol. Donc dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est qu'avant la fusion de cet élément ici, c'est-à-dire l'assemblage des ombres et de l'ambiante occlusion, vous avez la possibilité de venir retoucher, ici, en mettant une petite boîte courbe, la lumière globale que vous voyez de ces éléments. Ça va jusque-là ? Donc maintenant, vous allez vous retrouver cette fois-ci avec les ombres et puis l'ambiante occlusion, mais ce n'est pas très beau, vous le voyez, parce que ça fait des petits grains. C'est dû à quoi les petits grains ? C'est dû tout simplement au fait que dans le rendu, ici, le nombre d'itérations, c'est-à-dire le nombre de fois qu'il allait calculer, est réglé à 10. 10, ce n'est vraiment pas beaucoup de monde. D'accord ? Donc je vais le monter à 100, je vais rappuyer sur F12, bien évidemment, je vais attendre un petit peu plus longtemps en temps de calcul. Là, il est en train de me calculer la première passe avec Ironman, là, il est en train de me calculer la deuxième passe avec les ombres au sol, et vous voyez, là, j'ai déjà beaucoup moins de grains de ce côté-là. Donc, là, j'ai attendu, vous voyez, environ 7-8 secondes. Si on attend 20 secondes, ce n'est pas la mort pour avoir une image quand même relativement sympatoche. D'accord ? Et donc, automatiquement, je vais avoir, vous voyez, mon élément qui va être intégré dedans avec les ombres au sol. Ok ? Ici, donc, les shaders ne sont pas top top, il faudrait peut-être que j'augmente un petit peu la luminance. Excusez-moi, je vais re-régler ce truc-là. Donc, je peux revenir, du coup, dans mon rendu de base. Effectivement, c'est moche. Je vais venir ici, par exemple, éclairer un petit peu plus mes éléments avec l'image environnante. Le rouge est un peu saturé, donc je reclique sur mon armure rouge et puis je vais jouer sur la saturation de cet élément. Ce n'est pas rose non plus. Hop ! Voilà, retoucher légèrement la teinte. Et maintenant, je vais pouvoir retourner, du coup, dans mon module le compositing, relancer le rendu. J'ai été bête, j'aurais pu le relancer juste sur cet élément-là. Et toutes les modifications, du coup, vont venir se mettre à jour par-dessus pour venir me compositer mon élément. Maintenant que j'ai les éléments qui sont, alors, le vecteur blur, pardon, pour l'instant, n'est pas supporté, donc je peux le virer. Donc, cet élément ici, rien ne m'empêche maintenant de venir ajouter, par exemple, un éditeur de courbe afin de venir, par exemple, leur contraster un peu plus ou alors de le rendre légèrement diffus. Hop, c'est moi, je suis en train de faire du temps. OK ? Donc, de faire des corrections colorimétriques, par exemple, pour avoir moins de rouge. Donc, chaque élément est séparé maintenant. OK ? On a aussi la possibilité derrière de mettre un effet tel que celui qu'on a mis tout à l'heure sur la bagnole, un glaire, toujours aussi les bons comme nom. S'il veut bien l'accrocher. Hop ! Voilà. Le premier, c'est ça qui est intéressant, on va se mettre sur les hautes lumières. Je vous rappelle que du coup, l'éclairage qu'il y avait sur son plastron, donc à l'endroit où il y avait les lumières, je l'avais mis tout à l'heure avec une force de 10 qui est énorme, et que du coup, Blender sait que ça ne sert à rien d'éclairer les choses qui sont très lumineuses, enfin lumineuses, on fait des choses très très lumineuses. Et du coup, ça va me permettre ici, vous voyez, encore un alternant de la 45, d'avoir, dès qu'il va être face à la caméra, une espèce de gros rayon comme ça. D'accord ? Maintenant, si j'en mets un deuxième derrière ou avant, pour le connecter, vous avez un autre module par exemple qui s'appelle le GHOST qui va permettre de diffuser la lumière de l'arrière-plan sur l'avant-plan, peut-être un peu too much, hop, voilà, et de faire ce genre de choses. Ok ? Ici, vous avez toujours la possibilité du coup de réétalonner l'ensemble avec hop, un autre curve qui va me permettre de dire je veux un peu moins de rouge mais je veux un peu plus de bleu. Tant vers le vert, voilà, plus de bleu, c'est tout le moins. Voilà. Et chose qui est très très intéressante aussi, c'est qu'on va pouvoir dire, si on veut, isoler une partie, par exemple, que le rouge, il ne va pas du tout. Ah ben si, mais je sais, ça va. Hop, c'est le rose qui ne va pas. Voilà. Désaturé. Et désaturé, celui-là aussi. Donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est que deux parties qui doivent briller particulièrement, ce sont bien sûr les yeux et l'espèce de lumière qu'il a au niveau du plastron. Dans ce cas-là, on a ici la liste de tous les matériaux qui sont fertilisés ici dans l'armure, dont lumière, et on a la possibilité ici de lui dire qu'on va mettre un petit numéro spécial à ce matériau-là. Par exemple, le numéro 6. D'accord ? Maintenant, je vais demander pour tous les trucs qui sont calculés à l'avant-plan de garder justement en mémoire les index matériaux, c'est-à-dire les numéros de chacun de ces matériaux. Ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais retourner ensuite dans le module de compositing. On peut remarquer qu'ici, j'ai un nouvel élément qui est apparu qui s'appelle index MA, donc comme index matériau-là. Pour qu'il le remette à jour, il faut que je relance le calcul juste de cette passe-là. Et maintenant, il sait que ces pixels-là, juste ces pixels-là, appartiennent en fait à l'index numéro 6. Donc, c'est pour ceux qui ferait du max, c'est un peu les mat-ID, les material-ID et object-ID. Donc ici, j'ai la possibilité de lui dire que je vais faire un ID-MAS, donc je rentre ça ici. Voilà. Et maintenant, je vais lui dire j'aimerais, s'il te plaît, que tu n'affiches que le 6. Donc pour bien le voir, je vais vous mettre un viewer que je vais brancher ici. Voilà. Regardez ce qui se passe derrière. Actuellement, rien, parce que je n'ai pas connecté. Voilà. Tout est blanc et il n'y a que ces deux petits trucs qui sont noirs. Si maintenant, j'avance et que je sélectionne le matériau 6, vous voyez avec quoi je me retrouve ici ? Je me retrouve justement avec que les pixels. qui sont utilisés. Je me rends compte d'un truc, depuis tout à l'heure, je calcule des trucs à la moitié de la résolution, ce qui n'est pas génial. C'est peut-être la raison aussi pour laquelle j'ai des imageries Kiki. Donc je vais re-sauver. Ah ! Voilà. On y voit un peu mieux quand même. Voilà. Quand même, l'intégration n'est pas top parce que les matériaux ne sont pas super, donc je rechargerai une scène après. Et donc vous voyez, maintenant, je récupère uniquement un masque pour ces trucs-là. Si maintenant, j'ai envie, par exemple, de flouter cet élément, par exemple, 10-10, je fais du coup déborder ces espèces de lueurs. Si maintenant, j'ai envie de les coloriser, je vais rajouter ici, encore une fois, un node, donc une espèce de boibouette qui va me permettre de corriger les composantes rouges-verts-bleus. Je rajoute du bleu à l'or. Du bleu, pardon. Voilà. J'enlève du rouge, du vert, donc, et du rouge. Donc je me retrouve avec du bleu bien bleu. Ça me fait une espèce de trace qui va donc déborder sur les côtés. Et cette trace, ce que je vais faire, donc la fin de mon rendu se trouve toujours à droite, je vous le rappelle. Cette trace, ce que je vais faire, c'est que je vais là l'amener ici, et je vais venir l'ajouter à mon rendu précédent. Ici, on fait rentrer le rendu d'avant, ici on fait rentrer la trace, la sortie, on la met dans la sortie finale du rendu, pour voir comment ce que je fais. Et là, je vais lui dire que je ajoute, donc avec add comme additif, j'ajoute justement ces rayons bleus. Regardez, sans, et puis là, je vais vous le booster avec. D'accord ? Donc vous allez pouvoir localement, du coup, redéfinir des halos de lumière en fonction de certains matériaux. D'accord ? Donc ça commence à vous faire un graphe à peu près sympa, hein ? D'accord ? Chose intéressante, vous avez la possibilité, par exemple, de tous les sélectionner. Si vous voulez les éclater, il y a un truc qui est très intéressant dans Blender, c'est la concordance des raccourcis. Par exemple, si vous êtes dans un élément, dans une fenêtre 3D, et que vous voulez justement retoucher l'échelle, qui s'appelle le scale, vous appuyez sur S. D'accord ? Si vous êtes dans le module de compositing et que vous sélectionnez tous vos nodes, vous faites S et vous les écartez. Vous faites R, ouh ! Vous faites tourner. Ok ? Donc il y a une concordance au niveau des raccourcis qui permet toujours de vous y retrouver. Et si par exemple, vous avez ici un élément et un autre élément qui se chargent juste à faire les rayons de lumière qui débordent, vous les sélectionnez, et vous faites un CTRL-G pour faire un groupe. Du coup, ça représente juste cette petite boîte. Ça permet de simplifier votre compositing. Et si vous appuyez sur TAB, vous ouvrez la boîte et vous modifiez ce qu'il y a dedans. Une fois que vous l'avez réglé, hop, vous refermez la boîte. Ça vous permet d'avoir des graphes où c'est beaucoup moins le bordel. Après l'avoir ? Après l'avoir nommé ? Oui. Et dit, c'est ma conscience. Donc je l'appelle Supergroup. Comme ça, ça valait le coup de le nommer. Voilà. Le label. Et donc ici, il s'appelle Supergroup. OK ? Vous avez même, si vous avez envie de laisser le bordel, comme ça, et là, ça parle aux personnes qui font du nuke, parce que c'est typiquement le genre de choses que vous avez dans nuke, vous avez même la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle un layout, c'est-à-dire une mise en page. Vous allez en fait ajouter des éléments qui permettent de mettre ça dans des cadres. Excusez-moi. Il faudrait que je sorte de l'élément. Voilà. Donc c'est une espèce de bois bref qui se met derrière, si j'arrive à la tirer. Excusez-moi. Vache. Ben non, ça ne marche pas. Non. Ah ! Je vais planter. Non, je ne vais pas planter. Ah ! Non, c'est bon. Voilà. Donc ce n'est pas des groupes, c'est simplement en fait des zones pour dire telle zone, ça fait un super groupe, par exemple, ou un super graphe. OK ? Vous voyez actuellement, ici, il s'appelle frame, et si vous avez envie de l'appeler autrement, super graphe, ça, c'est super graphe. Donc si vous avez un node gigantesque, enfin, un graphe gigantesque, et que vous avez envie de dire, ben, tel endroit, ça sert pour la colorimétrie, tel endroit, ça sert, par exemple, pour l'intégration du personnage, tel endroit, ça sert pour les lumières, vous avez la possibilité de segmenter spatialement, du coup, votre compositing. Ça, les gens qui font du new, qui s'utilisent tout le temps. C'est le layout. C'est le layout, tu vois, tu l'auras dans Shift A pour ajouter layout frame. On peut enlever des couleurs, à ça ? C'est frame ? Je n'osais pas le tester parce que j'avais peur d'avoir honte, mais je serais tenté de dire oui. Background, color, color, la question, c'est comment tu changes la couleur ? Pas encore. Pas encore ? Ah non, pardon, c'est le backdrop, je les bêtise, moi. Toggle, idens, nots, on ne peut pas encore changer la couleur. On ne peut pas encore changer la couleur ? Non, on peut dire Bastien, c'est de suite, mais ça ne sera pas grave. D'accord, eh ben non, alors, voilà, ça ne peut pas qu'on va faire. On pourra changer la couleur. Mais on pourra, dans deux mois. D'accord ? Ok ? Donc, une fois que vous avez fait l'intégration comme ça, donc là, je vais charger la scène d'EF intégration finale qui va être là. Bon, là, on a exactement le même graphe mais j'ai pris un peu plus le temps de le régler. Hop, vous voyez, il arrive. Alors là, j'ai mis 200 samples parce que je voulais qu'on avait un rendu qui avait un peu de gueule, sans doute. Voilà. Vous voyez, j'ai fait déborder un peu la lumière, j'ai fait aussi une espèce d'effet de vignettage comme ça, tout autour et puis j'ai rajouté plus d'ovlo, j'ai retravaillé les couleurs donc à la fin, j'arrive à ça. Ok ? Toujours avec un graphe, vous voyez, qui est à peu près identique avec quelques petits trucs en plus. Juste de quoi faire, un petit vignettage et puis travailler un peu plus les couleurs. Ok ? Excuse-moi, juste un détail, comment tu bouges la back drop ? Tu fais Alt et bouton de milieu. Ou alors, tu as ici Offset et Move. chose que tu ne peux pas faire à ma connaissance au raccourci clavier, c'est le zoom. Il y a V, V, H, 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 D'accord, mais tu ne peux pas le faire au micropole de Q, près. Non, c'est ça. Le fameux MPDC, micropole de Q. Moins précis que le PDC, point de Q. Ok ? Donc, voilà pour ce qui est de l'intégration, ça va ? Pour tout le monde ? Donc, ça fait beaucoup de choses à faire, bien évidemment. Et vous voyez, par exemple, la touche magique Setup Tracking Sen, il me mâche quand même un bon paquet du boulot. Il m'a déjà mis en place tous les nodes et après, je travaille les nodes. Encore une fois, souvenez-vous, le gros défaut actuellement dans ce système de compositing, c'est qu'il est monopros, mais ce ne sera plus le cas dans un mois, à peine, un mois et demi. D'accord ? Donc, il utilisera la carte graphique, il utilisera tous les pros et les démos qui ont été faites dernièrement, on voit un mec bosser sur une image en 4K et quand il bouge un petit slider, le truc se rafraîchit au fur et à mesure où il avance. Donc, pour le fun, on va reprendre cette scène-là et on va utiliser, du coup, je vais repasser sur une vue 3D full, on va se prendre 10 petites minutes puis après, on ira boire parce que le librairie Errol nous invite à un petit pot dans la librairie à côté et je vous invite de boire. Et on va ici, par exemple, prendre un cube, on va ici rétrécir ce cube pour avoir une espèce de cube environnemental qui va se trouver ici, je regarde quand même si ma caméra est dedans et on va demander en fait à Blender que ce cube soit en fait un conteneur de fumée parce que Blender a un générateur de fumée, il est en train de se faire reconnaître d'ailleurs pour être encore plus efficace et encore plus rapide mais déjà là, moi je le trouve pas mal. et puis on va utiliser un autre cube sur lequel on va lui dire que là aussi on veut justement de la fumée mais cette fois-ci c'est pas le domaine c'est-à-dire le conteneur de fumée mais c'est le flow c'est-à-dire l'émetteur de fumée et on va du coup pouvoir comme ça c'est bon ah, part au piqueur c'est du mort ça mon avis on peut détecter mes stades donc je vais dire voilà, c'est pour ça que ça ne marchait pas je vais dire que c'est le domaine et donc maintenant on a la possibilité vous voyez de générer de la fumée vous voyez ici qu'il y a des petites particules similaires à celles qu'on a vu tout à l'heure qui vont en fait représenter les générateurs de fumée ces particules elles ont une durée de vie très très courte mais elles vont déterminer la direction dans laquelle la fumée va être balancée ici je vais lui dire parce que l'axe x est là je vais lui dire que je vais le balancer dans l'axe x selon une puissance de 1 alors ça peut être en unité par mètre ou en newton par mètre ça dépend ce qu'on veut pour les plus physiciens d'entre vous mais actuellement il n'y a rien qui bouge pourquoi ? parce que si on retourne dans le paramètre smoke il y a un truc ici qui s'appelle initial velocity c'est à dire vélocité initiale donc vitesse initiale et si on le coche cette fois-ci les particules envoient justement le smoke dans le bon sens il y a du vent vous voyez ouh et donc ça bourrasque donc ici on va venir du coup réduire la vitesse des particules et puis on va en même temps demander à ce collisionneur excusez-moi c'est pas très français j'ai une prof de français dans la salle avec mon vouloir donc que cet élément ne laisse pas évader la fumée vers le haut mais cette fois-ci agisse comme un élément fermé c'est la raison pour laquelle ici au lieu de vertically open c'est à dire ouvert en haut je vais sélectionner collide all donc collisionner partout et ainsi vous voyez la fumée va pouvoir se propager et avancer dedans et là du coup ben allez il s'est fait un petit peu rembarrer et donc la définition le niveau de détail de cette fumée va être conditionné ici par la subdivision c'est à dire qu'en fait ce petit cube il a subdivisé en plein de petits cubes et il calcule l'intensité de cette fumée sur chaque intersection de ce cube donc si j'augmente ici par exemple à 48 la fumée je vais avoir quelque chose d'assez d'un petit peu plus précis bien évidemment plus long à calculer aussi mais ça va me donner quelque chose de plus précis il y a quelque chose qui est très intéressant ici et qui à ma connaissance ne se retrouve dans aucun autre soft c'est qu'on a la possibilité de demander un calcul avec peu de détails sur le mouvement et qu'il y ait des détails qui soient rajoutés de manière interpolée ou extrapolée plus exactement en cochant ici le smoke high resolution et du coup vous voyez ça vous rajoute des espèces de fractales supplémentaires dans la fumée alors que ce qui a été initialement calculé c'est justement uniquement la base d'F donc vous avez des temps de calcul qui sont relativement faibles je vais réduire un peu la densité parce que ça va me permettre comme ça de voir un peu à travers parce que là ça devient très noir très très vite donc sur le inflow ici voilà alors c'était blanc et donc ça vous permet du coup de rajouter énormément de détails sur la fumée après son calcul et ici dans le domaine de sauvegarder cette simulation sur le disque dur parce que là effectivement vous voyez j'ai un calcul j'ai quand même 7 images par seconde à peu près donc les calculs sont le tout assez vite et je vais lui demander afin de ne pas avoir à recalculer cet élément à chaque fois d'utiliser vous voyez là il l'a dans la mémoire déjà c'est le petit élément gris donc vous voyez vous pouvez rentrer dedans donc ça est volumique vous voyez vous le prendre en pleine tête lui aussi d'ailleurs et vous allez ensuite avoir donc la possibilité de sauvegarder sur le disque dur ou alors de garder en mémoire avec la scène cette simulation c'est ce que j'ai fait justement ici avec le smoke sim ok où vous avez justement une simulation qui est un petit peu plus conséquente avec beaucoup plus de détails là c'est pas lent parce que il est en train de calculer la lime c'est lent parce qu'il est tout simplement en train d'aller la chercher sur le disque dur et c'est des somme toute des fichiers qui pèsent quand même assez lourd si vous le voyez ici alors qu'est-ce que je l'ai mis ici ah oui il est resté là excusez-moi smoke cache voilà vous voyez pour chaque image vous avez du coup un fichier qui est créé d'accord moins vous avez bien sûr de fumée et plus le fichier sera petit ça commence à 374 kg et bien sûr à la fin vous avez vous voyez 30 mégas par image donc ça peut peser lourd faites gaffe à ça petit conseil quand vous avez fini le simulé ce truc là il en est pour 5 minutes que je te dis parce que je vois qu'il faut que je reste dans le timing je vous conseille très fortement une fois que la simulation est effectuée de les mettre en lecture seule c'est-à-dire vous empêcher la machine de les effacer pourquoi ? parce que si vous sauvez vous sortez de Blender vous rouvrez Blender et vous rouvrez votre scène la première chose qu'il vous fait il vous légique donc si vous avez mis 2 heures à les calculer vous allez être très énervé je pense d'accord et donc une fois que vous avez fait cette simulation vous allez en fait la rendre à part et je terminerai là-dessus je vais aller directement donc je suis complètement couruée là donc je vais aller ici dans les renders j'ai d'un côté du coup ma simulation de fumée j'ai éclairé la fumée et j'ai mis tous les autres éléments noirs ce qui me permet vous le voyez d'avoir du coup des sortes de caches à l'intérieur c'est pas vraiment des caches c'est le simple fait d'avoir le personnage qui est noir complètement j'utilise un player là je vous le conseille d'ailleurs si vous ne connaissez pas un truc qui s'appelle DGV View qui est un player open source et qui est spécialisé dans la séquence d'images moi je travaille du Fred aussi d'ailleurs qui est mon pote on travaille très souvent avec des séquences d'images on déteste les quick time on ne peut pas glérer ça mais c'est bien de pouvoir jouer cette séquence d'images à 25 images par seconde et DGV View il est fait pour ça justement d'accord donc je vous le conseille il est open source gratos vous pouvez faire ça et donc vous avez d'un côté ça et de l'autre côté vous allez avoir il veut bien il est fatigué hop voilà et de l'autre côté vous allez avoir la simulation sans fumer pour compositer ces deux éléments là c'est la dernière opération que je ferai vous allez aller dans le module de compositing utiliser les nodes sauf qu'au lieu cette fois-ci d'utiliser un render layer c'est à dire un élément issu de votre rendu de Blender vous allez virer ça et aller chercher une image et là vous allez aller chercher directement dans votre section render votre séquence d'images déjà donc vous allez passer ici en image séquence vous vous dites qu'il y en a 176 et quand vous allez vous déplacer dans votre table line vous voyez ici qu'il va aller chercher toutes les images ok même topo ici vous rajoutez un autre image vous allez chercher cette fois-ci dans vos rendus le rendu de votre séquence donc sans la fumée celle-ci une image séquence il y en a 176 aussi deux concerts vous allez avoir les deux images qui vont avancer tout ce qu'il vous reste à faire maintenant c'est mélanger la fumée en la mettant par-dessus votre image d'origine parce que vous avez fait des caches donc vous pouvez vous le faire mettre avec un color mix ici l'image d'entrée l'image que vous allez ajouter par-dessus et ici vous allez le mettre en mode screen qui s'appelle aussi le mode superposition ou le poursuit pour une photoshop pour la version française qui est que plus c'est blanc plus c'est à mettre opaque et plus ça va être noir plus ça va être transparent résultat 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 on va le faire autrement back drop voilà comme sur le bras derrière donc résultat vous allez avoir au fur et à mesure de l'avancée de l'animation la fumée qui va se rajouter pour l'instant comme vous pouvez le voir elle n'est pas réellement perceptible un petit peu d'accord mais chose qui est intéressante c'est que plutôt que de dire comme on le ferait par exemple dans After Effects ou Photoshop je duplique par exemple mon élément pour remettre des couches de fumée remettre des couches de fumée on a la possibilité de dire que 0 c'est je le mélange à 0% 1 c'est je le mélange à 100% 4 c'est je le mélange à 400% c'est à dire que c'est comme si je l'avais mis 4 fois les uns sur les autres et du coup vous voyez maintenant la fumée vient par dessus et vous allez pouvoir du coup rendre votre animation avec la fumée composité par dessus pour finalement je vous le remontre arriver à bouge bouge la souris voilà à ça tout le monde a vu le principe sur l'ensemble il y a des moments où on a été un peu plus vite il y a des moments où on a fait des petites bidouilles mais le but du jeu c'était de vous montrer tout le principe de A à Z donc tracking de l'élément de base plan filmé reconstruire la caméra éventuellement des points qui nous permettent de savoir où se trouvent les éléments dans l'espace pour taguer les portes prendre la mock-up d'un mec bourré toujours plus drôle qu'un mec qui fait du sport ensuite accrocher chacune des parties de l'armure à chacun des os ok intégrer l'élément via cycles et le module de compositing ensuite faire une simulation de fumée avec le smoke simulator qu'on rend à part toujours en lui demandant de rajouter des détails très important ça va demander à peu près 20 minutes enfin un quart d'heure pour le mettre ça sur le disque dur et recompositer les deux éléments tel qu'on vient de le faire pour rajouter la fumée par-dessus c'est bon ? voilà applaudissements